Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde! Ah! J'ai un peu de temps justé! Mais c'est tout enregistré, mais on ne les sort jamais! C'est ça qui est plein! Ah mais regarde! Bien sûr, bien sûr! Je comptais ça à vous! Moi j'ai compté bien des affaires juste à vous autres! C'est correct, je te dérougis toujours à Colo! Oui! Bonjour! Bonjour la gang! On a pas déjà trademark? On va peut-être commencer à essayer! On va brainstormer un peu plus! Je pense que c'est déjà trademark? C'était une proposition de Sam, me semble! Ah ok! C'est sûrement son idée, oui! Je pense qu'on va revenir assez court! Ok! Bonjour les sous-soleurs, les sous-soleurs! Oh! Très bien dit aussi! Ça sonne trop! Il n'y a rien qui... On va continuer le brainstorm! Trouvez-les pour nous, s'il vous plaît! Écrivez-nous en commentaire! C'est le premier concours! C'est le premier concours! C'est le premier concours de Sousa des dragons! Comment on vous appelle? Comment vous voulez vous appeler? Comment vous voulez... Ça c'est super! Ça c'est quand on est rendu big! C'est dans les Swifties, les Monsters... Fait que vous pouvez prendre votre temps à votre compte! C'est ça que tu dis, vous pouvez réfléchir et cogiter! On va faire un top 3! Le deuxième concours, c'est quand est-ce qu'on va commencer cet épisode-là? Ça c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, mais ça s'en vient bientôt! Mais avant, le petit laïus... Faut-il que je regarde un jour dans le dictionnaire pour être sûr que ce bout-là... Laïus, c'est pas mal sûr que c'est une pause! Benoît? C'est quand j'ose! Laïus, c'est quand j'ose! Un laïus, c'est quand il y a un long fou! Un laïus, c'est quand il y a un long fou! C'est une allocution! C'est une allocution! Ok, génial! Alors... Nous sommes sous ça, les dragons, et nous pesons... Plein de choses à plein d'endroits! Mais majoritairement du DND filmé! Alors, où sommes-nous? Ben, si vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, c'est Réseaux Sociaux... Il y a beaucoup trop de Z pour ce mot-là dans ma bouche... Eh bien, c'est très simple! Vous pouvez aller sur Facebook, sur Instagram, on est aussi sur TikTok, où on poste nos petites vidéos, Coco Coco! Puis après ça, on les reposte sur Facebook, Instagram, et YouTube! J'essaie d'attirer une clientèle plus jeune! Ben oui! C'est notre épisode jeunesse! C'est ça qui se passe! C'est ça qui se passe! Eh oui! Alors, oui, donc ça! Puis, si vous voulez nous encourager, ou juste nous encourager financièrement pour me dire dans un chat privé, tu peux-tu arrêter de nous parler comme si on était en maternelle? Vous pouvez aller sur Patreon! Oui! Et sur Patreon, on a deux paliers, un paquet à 3$, un paquet à 6$. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à Patreon, vous n'aurez pas d'accès à des trucs bonis, puis tout ça, mais vous avez maintenant accès à un chat aussi, où vous pouvez discuter directement avec nous, ce qui est quand même chouette. Euh, voilà! Et puis, c'est ça, ceux qui sont sur Patreon peuvent avoir nos épisodes en avance, nos épisodes spéciaux bien en avance, aux courants de projets qui s'en viennent, dont on n'a pas nécessairement parlé beaucoup encore, puis des fois, on se fait des blagounettes, puis... Juste ça! Plein de choses comme ça! Voilà pour ça! Maintenant, la musique qui accompagne nos joutes nous vient de Travis Savoie. Alors, si c'est la première fois que vous nous entendez, c'est peut-être pas la première fois que vous entendez de parler de Travis Savoie. C'est ça que vous allez avoir dans vos oreilles qui va accompagner la quête. C'est merveilleux! Si vous faites des quêtes, allez utiliser sa musique. Ça fait tellement de genres de quêtes horreurs! Voilà! Alors, merci Travis! Gros love! RPG Music Maker, du nom de ses chaînes et de la manière qu'il se présente sur ses réseaux sociaux en règle générale. Voilà! Et c'est... Je pense qu'on a déjà terminé! J'ai l'impression qu'on a vu quelque chose! Non, non! Viens l'été, te parler aux enfants, aux adultes... Avant que tu fasses le résumé... Moi, quand j'ai dit d'arrêter de parler comme si on était en maternelle, il me dit j'ai un problème d'attitude. Mais vous, vous avez le droit! Avant qu'on passe au résumé... Avant qu'on passe au résumé... Il n'a pas eu sa collation! C'est ça qu'on appelle, c'est artiste des chapeaux de roue! Sors votre billard, c'était bien! Bon! C'était mon laïus! Quand tu peux y aller! Oui, avant que... C'est toi que je voulais dire! C'était juste ça! C'était juste ça! Bon, on finit les... C'est à ça que ça ressemble nos after parties en passant. Oui! Maintenant que ce plaisir-là a été installé, on va retourner dans le stress et l'angoisse. Oui, j'y pense! C'est vrai! C'est vrai stress et l'angoisse! Ben là, quand même! Moi, j'ai deux banneaux de poudre! Il y a qu'on va l'avoir! Les deux tenons de poudre explosive en dessous des bras! On lâche pas! On va l'avoir! Gang! On a un épisode à faire bientôt! Mais tu trouves pas qu'on est déjà super bien partis? Yes! Donc, pfff! Au dernier épisode... Je tiens! Je tiens, pfff! Oh, oui! Au dernier épisode... ... Vous, vous avez tous enfin rencontré Laurent Courbouille, ainsi que Perrine Seco, la tente humaine de Neff, à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler le repère des ombres, que je mets toujours en guillemets, car ils n'ont pas nécessairement de nom. Vous avez réussi, malgré quelques bourdes, à vous extirper de ce repère et à fuir à l'extérieur dans la ville toujours détruite de Norwik. Vous avez évité une bonne quantité de pièges et avez réussi à désarmer plusieurs d'entre eux pour obtenir des tonneaux de poudre qui pourraient vous servir à faire exploser le barrage plus loin dans la ville, lequel, s'aidant, va laisser passer un flot d'eau. Flot d'eau, merci, je le cherchais. Un flot d'eau, qui va probablement détruire le repère des ombres et en doy une coupe. Encore ceux qui sont dans la ville à votre recherche présentement. Vous avez mis le pied ou la patte, la main, sur un oeuf étrange, fort possiblement un oeuf de dragon, mais de quelle sorte, je ne sais pas. Et, juste avant d'arriver dans les parages du barrage, je voulais vraiment un autre mot, mais c'est lui qui était là, je suis désolé. Rakanasunmi, ou Dolian Sektel, bref, ton frère, est arrivé. Tu as extirpé de sa plaie qu'il avait lui-même creusée un engin qui lui permettait de te suivre. Et, vous avez eu une courte conversation, ou sans nécessairement pencher de ton côté, en termes de valeur et de point de vue, disons-le comme ça. Il t'a quand même, il vous a quand même dit qu'il allait essayer de vous aider à vous enfuir. C'est à peu près là qu'on s'était là-dessus. Non, non, non. Si je me souviens bien, on avait vu sur le barrage deux créatures. Comment ça s'appelle? Une boule carrée. Tu as dit le nom, mais moi, je ne connaissais pas ça. Que la boule, c'était une... Seulement, j'avais pris une note. Ben oui, vous allez probablement le découvrir de toute façon en tout petit épisode. Alors, vous êtes donc, si on se souvient bien de la carte, vous étiez arrivé un peu à gauche du barrage. Donc, à peu près là, au niveau où vous vous situez quand vous avez fait le tour de la ville la première fois, avant même d'aller rejoindre le repère. Je parle de vous quatre, sans aucun doute. Sauf que c'est possible de s'être en contrebas. Oui. Vous voyez qu'il est possible de se rendre au barrage. Dans cette région de la ville, encore une fois, vous voyez les strats de plans éterrés et de plans matériels qui se chevauchent et qui serpentent les uns entre les autres. À votre oeil, le plan éterré, présentement, apparaît surtout comme une espèce de brouillard plus ou moins dense, mais à travers lequel la couleur disparaît. Vous comprenez maintenant que cet effet, ce mélange des plans, cette bulle est possiblement créée par l'œuf que vous aviez vu ou qui a peut-être un effet qui peut être... Ah! ...qui peut découler de ça. Shit! Vous êtes toujours avec Férine et avec Laurent. Et nous, on est comme un peu dans le plan éterré. Présentement, vous êtes dans une zone qui est le plan matériel. Ah! C'est ça. Je voulais pas repartir un débat, mais ça m'a reconfus. Fait que oui, on est plus dans le plan matériel, mais on voit encore des petites buées de plans immatériels. Et on comprend que le dôme serait créé par le pouvoir de l'œuf. Que ce mélange des deux plans serait peut-être, possiblement, créé par la présence de cet être magique, majestueux. C'est comme, dans le fond, si on était quelque part et qu'il y avait du brouillard, mais le brouillard, au lieu d'être juste du brouillard, c'est de l'autre plan. Donc, à l'endroit que vous êtes, si vous allez dans le brouillard, vous entrez dans le plan matériel. Parce qu'on n'est pas dans le brouillard, c'est ça. Le brouillard est devant nous. Là, en ce moment, on est juste dans notre plan normal. Alors, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Hum! Ouais. Grâce aux petites oeufs. Ouais. À savoir... Ah, vous le découvrirez. Ah! Dragon blanc aux yeux bleus. Je vais... Je vais vous donner une carte pour vous aider à vous repérer. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous faites? On voit le... On voit le barrage, mais on a vu qu'il y avait encore l'orque. Et... Une autre créature. Une boule. Magique. Laurent. Est-ce qu'on a besoin... Je suis là. Est-ce qu'il y a une chance que si on met les tonneaux pendant que les autres crapettes sont en haut, ils viennent l'éteindre? Ou on a assez court de mèche pour qu'ils ne se rendent pas? À d'où on est ici. Si tu lances les tonneaux, tu les lances à l'or. Faut monter en haut. Faut qu'on n'a pas le choix de s'occuper d'eux. Il y a peut-être un autre accès à l'intérieur du barrage ou quelque chose comme ça, mais je ne vois pas ici. À moins que... Je peux-tu faire un jet de... Un jet de barrage? Oui, je suis pas mal sûre que je suis avantageuse. Comme tu cherches le barrage spécifiquement, je vais demander de faire un jet d'investigation. OK, c'est ça. Vu qu'il vienne dire ça, j'essaie de voir si je trouve... Tu peux-tu t'aider? Pas besoin. 18 plus... T'as dit investigation? Yes. On a une map qui s'en vient. 19 plus... 18 plus 9. Au 27. Je te rappelle qu'on avait fait... On est très discrets. Juste... Oui, c'est vrai. On a le score Trace. Plus 10 de Stealth et plus 10 de Dex. C'est bien ça. Incroyable. Plus 10 de Stealth, je vais vérifier. Je veux juste rappeler... De Dex? Non, non, non. C'est plus 10 de Stealth. Ah, je suis revenu. Oui, parce que c'était à l'époque de... Excuse-moi. Mais bref, je te rajouterai ton coût si ça devient important. OK. OK. Alors? J'ai 20. T'as 20? OK. Oh, oui, hein? All right. J'ai pas tant de DEP. Tu regardes... Non, je ne sais pas. Tu regardes vers le... Tu regardes vers le barrage et tu... À l'intérieur du plan matériel, tu vois qu'évidemment, dans ce barrage-là, il y a des faiblesses parce qu'il y a de l'eau qui coule. Tu vois des endroits, mais qui seraient difficiles à atteindre au milieu des murs et tout ça. Puis soudainement, en regardant dans ces craques-là, tu fais... Effectivement, ça a l'air... Il a l'air d'avoir une cavité à l'intérieur. Et là, tu... Mais tu vois pas d'endroits. Tu vois pas de porte. Et là, tu réfléchis, parce que t'as eu 27 totales, t'avances à l'intérieur du brouillard. Hum. OK, il va, là. J'avance. Je recule pas. J'ai déjà entendu ça, hein? Oui, moi aussi. 2012. Et? Oh non! Non, 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 non! OK, tout de l'est-vous, noir! Pour l'audio, la map vient sous le champ noir et blanc, puis le neuf est dans le plan intérêt, et on voit des nouvelles choses. Tu regardes dans le plan intérêt, et tu te rends compte que de l'autre côté du barrage, qu'on ne voit pas à l'image, malheureusement, mais de l'autre côté du barrage, il y a une porte, et il y a un escalier qui permet de descendre et de se rendre à l'intérieur du barrage. Mais ça, je le vois juste une fois dans le plan intérêt. Tu peux juste le voir et y avoir accès dans le plan intérêt. Hum. Ce qui veut dire que ce qui se passe dans le plan intérêt va se passer dans le plan intérêt, et ce qui va se passer dans le plan matériel va se passer dans le plan matériel. Mais comme le barrage est présent dans les deux... Hum. Ah! Ah, ça va peut-être avoir des répercussions. Je suis tellement éliminante quand je brasse ma réflexion. Wow! OK. Je vois ça. Je me recule pour être re-en contact avec eux. OK. Si on est dans le plan matériel, bien, j'explique ça, là. On peut rentrer. Il y a une entrée dans le plan matériel. Euh, immatériel. L'affaire, là. Éterré? Éterré. Merci. Le plan noir et blanc. On n'a pas le choix, il faut y aller. Ils s'en viennent, ils approchent. Bien, est-ce qu'il y a des gens qui restent là, puis personne, mettons, qui va porter en dessous, ou on y va tout le monde dans le monde? J'ai l'impression qu'on ne se sépare pas. On réserve pas. Mais on est-tu invisibles quand on est dans le plan intérêt? Je veux dire, eux, ils nous voient-tu? S'ils traversent, oui, c'est sûr. S'ils traversent, mais s'ils ne traversent pas. On voyait-tu Neff quand il est rentré? Ah, bonne question. Ah, bonne question. Ça pourrait nous éclairer. Oui. Vous avez vu Neff entrer à l'intérieur de cette espèce de brouillard, et comme la frontière est floue entre les deux, vous pouvez quand même la voir pendant un certain bout, mais vous vous souvenez, à l'intérieur du plan intérêt, au-delà de 60 pieds, c'est vrai. Oui, mais là, ça, c'est moins de 60 pieds, non? OK, la gang. Bien, elle est allée à moins de 60 pieds. Oui, OK. OK. Oui, on peut traverser, on peut être subtil. Ils nous verront pas. Bien, il faut te rappeler que ça se peut qu'il y en ait d'autres dans le plan intérêt aussi. Ça se rend jusqu'au bout. On rentre là, puis on place les barils, puis on s'en va. Je fais juste vous rappeler qu'on peut respirer sous l'eau, nous autres. Oui, sauf que je pense que les explosifs vont être meilleurs hors de l'eau. Oui, il faudrait être sortis de l'eau quand ça va péter. Oui, oui, oui. OK, on y va. OK. Je ferme la marche. Je ferme la marche? Je ferme la marche, oui. OK. On est tous discrets, fait qu'on peut... On est tous discrets. C'est pas tous des assassins, OK? Ils ont plusieurs strates. Quelque chose qui me dit que ceux qui gardent, c'est des bons guerriers, là. Mais s'il y en a... Vous envoyez des plus chétifs, des plus faibles, c'est clairement pas des assassins. Sautez dessus, c'est gouillé-là en premier, puis on s'occupe des autres après. Je cagnes ça, je sors ma chaîne. Laurent, Férine, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce qu'il y a sur le barrage, là, le crieur? Cette affaire-là? Ben, moi, je l'ai pas dit crieur. C'est pas que les deux regardent, non? Bon, euh... On peut dire un gros chaud droit, je sais pas. Férine, mais... Ouais. À eux deux, on serait en mesure de les prendre, certainement. Mais... Il faut faire attention. C'est sur moi, ces petites bêtes. Là, vous parlez pas de rester juste vous deux avec eux, là? Non, non, je demandais juste s'ils connaissaient ça, et... Ouais, c'était ça, la question. Deux coups, on a à leur faire face. Faut faire attention aussi. Ils doivent être habitués de surveiller le barrage. Je ne crois pas que ce sera si facile de s'en approcher. Bon, ben, on devrait peut-être juste les éviter. Faut juste les éviter. Je pense. De toute façon, l'entrée que j'ai spotée, c'est en-dessous d'eux autres. Allez, oui, vérifiez-donc s'il y a des pièges ou quelque chose avant qu'on se mette les pieds là-dedans. OK. Je sais pas que c'est plus bon. L'investigation, là. Ben, j'ai quand même un bon. Neuf. Quatorze. Ah! Non. Combien? Quatorze. Quatorze, hein? L'investigation. On veut savoir s'il y a des pièges? Ouais. C'est bon, je suis en train de tout arranger. En tant que tel, puis t'es allée voir ça où, là? Dans le plan actérique? Ben là, on rentre tout le monde ensemble, puis... Ouais, c'est durant notre progression, donc, si j'ai bien compris. OK. Genre, on rentre... On est en tant qu'elle avancée, puis je check avant que tout le monde passe. Ouais, exact. Tu rouvres la marche. Exact. OK, parfait. Découvrez. Puis je vais juste rajouter... Laissez-moi juste rajouter notre ami Laurent. Oui! C'est donc comme ça que ça s'écrit, Férine. C'est exactement ce que je pensais. Alors, pour ceux à la maison, vous demandez comment ça s'écrit, Férine. F-A-E-R-Y-N. Fait que Rine, c'est son nom de famille. Moi, c'est pas comme ça. Madame Rine. Madame Rine. Non, ça devrait être un seul nom. Ben, elles sont collées, mais elle a une majicule en premier. Ah, ben, c'est... Ah, oui. C'est comme les apostrophes en premier, des noms de Vendée. Je pense que c'est la même chose. Nice. C'est Arthutok, là. Il y a tout le temps un apostrophe. Voilà. Alors... Arthutok. Arthutok. Ben, j'ai pas... Tu sais, les noms en cas, là. OK, parfait. Donc, on s'entend, mes amis. Oui. Et donc, vous commencez à avancer vers les escaliers. Je vais vous demander, même avec le Pass Without Trace, de bien vouloir me faire un jet de discrétion. C'était... Plus 10. Oh, 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 20 naturels plus 10. Ah. C'est... Moi, j'ai pas de double des avantages. Ça existe pas. C'est ça. 17. 17. Juste-moi si j'aurais pas rendu, là, ce coup-là. Il est en anglais, là. Alors, Francis, excuse-moi. Ça l'a dit que je mette mes stats à moi, en plus? Ah, moi, j'ai 23. Parfait. T'as brassé. En fait, 30. T'as 33 parce que c'est plus 10. Avec le Pass Without Trace. Plus 10, plus 10. Fait que les deux plus bas, c'est Ben et moi avec 17. Fait que moi, j'ai 33 en plus. OK, parfait. Ah, OK. Je ne savais pas. Sans aucune difficulté, vous commencez à descendre des escaliers. Mais vous réalisez très rapidement qu'à l'intérieur du barrage, il n'y aura pas vraiment énormément de place pour que tout le monde puisse y aller. Genre, c'est un petit couloir restreint? Ou genre, il faudrait se mettre à quatre pattes? Genre... À la queue leu? À la queue leu leu? Genre, on passe tout, mais à la queue leu leu. Genre... Ça ressemble à... Oh, je sens qu'on va avoir une image. Oh, à la fois, on va pas bien. Ça ressemble à ça, à l'intérieur. Donc, qui était en tête de Phil? Elle est wick. Elle est wick. Mm-hmm. Tu entres la première à l'intérieur du barrage. Ce que tu y vois, c'est trois immenses engrenages à l'intérieur desquels... Les rebords sont assez épais et il y a des engrenages qui passent les uns dans les autres, mais à l'intérieur du plus gros, dans le fond, il y a des chaînes qui semblent être reliées à probablement un mécanisme qui s'ouvre au pied, qui, lui, doit être relié aussi aux trois manettes qui sont là. Mais les manivelles, les manettes sont... Le bois est complètement pourri. Le système a l'air complètement... Jamais d'enrouille. Puis dans l'humidité que ce barrage-là peut accumuler pendant les années, il n'y a rien. Première rue qui semble utilisable. Qu'est-ce que tu fais? Fait que t'es en train de me dire que si je veux ouvrir le barrage pour faire passer l'eau... C'est ça que tu me dis, là? Oui. Ça marche pas parce que c'est trop vieux. On n'a pas essayé, c'est ça. OK. Bien, je vous transmets cette information-là. Puis je fouille à savoir exactement comment le mécanisme est fait pour Sophie et le personnage. Pour savoir qu'est-ce qui fonctionne exactement pas. Est-ce que c'est une manivelle? Est-ce que c'est toute la patente qui marche pas? J'investigue, bien sûr, le mécanisme. Bon. Investigation... Investigation plus 9. Fait que 18 plus 9. 27. Tu comprends rien. C'est blanc. Allez, genre... Y'a de modem. Tu rentres dans le mécanisme, tu sors en fait des outils de voleuse et tu commences à tasser très délicatement avec des pinces, puis tout ça, les morceaux qui sont pourris, qui t'empêchent de voir plus creux dans le mécanisme. Et tu te rends compte que vraiment plus bas, en fait, à l'aide de ces chaînes et d'un autre mécanisme de roue, tout ça qui diminue la force, qui diminue dans le fond le système de poulie, en fait, qui facilite le tirage. Tu te rends compte que ce qui arrive, c'est que les leviers, une fois actionnés, devraient dégager un loquet et laisser les chaînes rouler pour pouvoir permettre d'ouvrir le barrage. Ce que vous n'avez pas... Ce que présentement, tu ne peux pas faire parce que le bois et tout ça, tu vois bien que ça va casser avant même que vous fassiez ça. Mais si l'un de ces mécanismes venait à exploser... Ouais, c'est ça, j'allais dire. Bref, j'ai pas besoin de réparer la patente. Pour l'ajuster, la faire exploser. On veut que le mécanisme fonctionne pour avoir amassé. On met nos deux boîtes de poudre, là, on met le feu. Mais là, il faut faire ça. Il faut faire ça, puis avoir le temps de se sauver. Exact. On a-tu une mèche? On a-tu quelque chose qui nous permet de prendre la distance? On a toutes les mèches qu'on a pognées avec les deux barils. Il y avait des mèches avec le baril? On a tout le filage, mais tu t'as dit quand on faisait le filage. Vous aviez... C'est-à-dire, il était attaché, mais en tant que tel, si vous voulez, vous aviez les barils de poudre. Vous n'avez pas nécessairement des mèches. On n'a pas à sortir de la poudre. Est-ce que ça va se révoiler les poudres? Max, avec ton... T'as genre magique, tu peux-tu faire du gaz? Du gaz. Je sais pas, attends un petit peu, je vais checker. Oui, mais c'est la mèche que ça nous prend. Oui, mais une ligne de gaz. Tu peux faire de l'huile. Une ligne d'huile, ça fait comme une mèche, non? On a de la poudre, ça fait qu'on pourrait faire une traînée de poudre. Oui. Dans les ports, on a déjà vu ça, des marins qui faisaient une traînée. Ben oui, puis il y a des marins qui sont morts souvent avec ça. Ça marche, je vous le dis, une traînée de poudre, c'est efficace. Une traînée de poudre, OK. Puis il faut qu'on s'en mette assez jusqu'à la sortie, puis qu'on l'allume. Mais c'est qui qui est assez vite, parce qu'on ne reste pas toutes là-dedans en motonnée. Qui c'est qui est assez vite pour faire ça, puis sortir d'ici? Moi, je peux tomber dans l'eau, après, on peut résoudre. Oui, on ne reste plus dans l'eau, ça va être encore plus. Non, 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 on ne sort de là. On place les talons, puis on se sort en courant, mais... Il faudrait qu'il y ait une personne qui puisse sortir. Laurent, t'es rapide, toi, tu pourrais peut-être rire ici. Oh, pour la... Euh, rapide pour... Pour courir, là, puis t'enfuir quand tu auras mis le feu. Oh, ben, si tu as lu, je suis rapide pour beaucoup de choses, entre autres, c'est du... Écoutez, j'ai déjà fait ça une fois. Non, non, voilà, c'est pas toi qui fais ça. Non, mais là, la gang, on est juste à côté de l'entrée, il y a de moyens de faire une petite brêle qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi ça? Levez la tête. Hein? Le crieur de merde. Faites un jet de perception. 6, 25. 25. Olaf? Le vin naturel. OK. Bon, ben... 16, 17. Je suis pas spécial, c'est good. La majorité d'entre vous, sauf aux reculons. Il est même pas brosque. Levez la tête et vous... Vous braviez la boule que vous aviez vue, mais vous l'aviez pas vue bouger. Et là, vous imaginez que cette espèce de mécanisme de boule métallique que vous avez vue, probablement en train de se déplacer au-dessus de vos têtes. Et si vous l'entendez, ça veut dire qu'en ce moment... Elle est dans le plein matériel. Elle est dans le même plan que vous. Oh non! OK. Je sais toujours pas c'est quoi ça. C'est quoi ça? Mais là, peut-être qu'il nous entend. Je vais le traiter jusqu'à la porte. On sort. OK. Pirine, s'avance, s'il te plaît. Pour votre information, les chéris... Derrière de cette boule, il y a quelqu'un. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les transformations physiques, je me suggérerais de faire moins de bruit. Parce que... C'est pas nécessairement beau à voir quand ça se met en fonction. OK. OK. Est-ce que tu peux nous rappeler, Joe, le baril et gros comment? Genre, est-ce que ça... Non, 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 deux. Fait que c'est des barils à peu près de cette dimension. Donc, faire une traînée de poudre jusqu'à l'extérieur de ce lieu-là, ça utilise beaucoup de notre poudre. Ça utilise au moins un baril, probablement. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faudrait vraiment que ça soit... Ben, attends. Tu veux que ça soit une traînée de poudre et être sûre? Oui, c'est ça. Pas un appart des gueux, ouais. OK. Mais c'est pour ça que... C'est quoi la distance? Le plan de l'huile, c'est pas un bon plan, ça? On trempe notre corde dans l'huile, on met la corde dans le baril. Oui, oui. OK. Oui. Très bonne idée. Oui. OK. Je pense que tu as besoin de 10 minutes pour la faire, ça te peut-être. Hein? 10 minutes pour faire l'huile? Ça gare, non, je pense pas. Non, 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 c'est instantané. Il faut juste que je dise huile, quelque chose de même. Oui. Ça peut faire un galon, je pense, quelque chose comme ça. Ben là, c'est écrit cart, mais je sais pas ce que ça veut dire. Q-U-A-R-T. Q-U-A-R-T? Oui. Oh, c'est pas beaucoup d'huile, ça. C'est pas beaucoup, je pense. Non. Moi, j'ai pas ça dans mon équipement de l'huile. Sinon, j'ai du vin. On peut juste boire du vin aussi, puis attendre la mort ensemble. Ça va être beau. Moi, c'est que oui, mais Joe, on avait pas checké le... Que t'as de l'huile? Oui. Oui, c'est très possible que t'as de l'huile. Je sais de l'huile. En quelle quantité? Qu'est-ce que tu sais? 0,2, c'est ça? 0,2. 2 livres. C'est 0,2 litres, probablement. C'est une pinte. Non, c'est juste une pinte. Ouais, ouais, c'est pas... Pas de pinte. Ouais, c'est pas de pinte. Bon, ben, si tu fais ma série, ma série, si tu trempe ta corde à l'intérieur, là, c'est une assez petite corde avec l'huile de Sophie. C'est assez folle. Parce que c'est une bonne idée, je trouve, aussi. Une bonne idée, bravo, Neff. Et puis... Et puis, moi, je ne quitte jamais sans mon huile d'olive. Ah, tu sais. Mais évidemment, Laura. Mais évidemment. Mais sinon, on peut aller loin, puis je peux peut-être tirer une flèche de... Non, on fait ça ensemble, d'accord? Ok. Ok. Laissez-moi juste en garder un peu dans sa petite flacquence, c'est utile pour la cuisine et pour, ben, bien, la même chose. T'es en froideau, puis là, je t'ai montané, je t'ai montané. Tenez. Je ne sais pas, je vais... C'est légèrement collant. Ok. Biscu, je voulais dire. Biscu. Merci. C'est l'huile. Je vais tremper la corde dans l'huile. Ok. Je la fais macérer. Un petit 10 minutes avec... Non. Ok. Tu places les barris où est-ce qu'ils sont posés dedans, selon les mécanismes. Puis on fait une traînée de poudre, c'est ça? Non, non, on fait juste ça. Je vais mettre la corde dans le barri. Il y a-tu déjà un trou dans le barri ou on peut assumer qu'on en fait un? On peut assumer que vous en faites. Je suis pas content de faire. On s'en tape pas son, là, que c'est après, de toute façon. On trempe la corde, on l'amène à la sortie, on l'allume. Elle est assez longue? Oui, 50 pieds. Ok. C'est bon. Une fois qu'on l'allume, qu'est-ce qu'on fait? On peut-tu le dire tout de suite? Oui, pas une idée. On s'en va à droite, on s'en va à gauche, on s'en va... Au sud, au sud. On s'en va en amont du barrage. En tout cas, en haut, c'est ça. Pas de l'autre bord. Pas sur le barrage. On s'en va pas vers la cité, ça, c'est bon. Non, c'est ça, on s'éloigne de la cité. Ok. On s'en retourne vers la rivière. Oui. Vers le nord. Go! Mais vers le sud. Ok, je suis en train d'aller de brasser deux petites rechansons pour faire une flamette. Nous, on sort des cartes, puis on a des... J'ai un Tinder box. Oui, on a des sols. Oui, oui, ça fait qu'on s'éloigne vers la sortie. Tout le monde est sorti. Avec la corde installée du barri. Un jeu genre de... Personne nous voit en sortant. Mais moi, avant de sortir, je fais un jeu de perception pour voir si le priori... Je considère que vous êtes encore dans le jet. Vous avez fait tant que... Ok, parfait, parfait. Y es-tu là quand on sort? On voit-tu une trace de... Vous sortez dans le plan intérêt quand vous sortez. Et au niveau du plan intérêt, vous ne voyez rien. Ok. Ok. Bien, si tout le monde est prêt, je finirai ça maintenant. Go! Est-ce que la mèche est bien... La corde est bien imbibée, là? Oui. C'est bon? Oui, elle est lubrifiée. Oui. Donc, je l'allume. Ok. Puis, aussitôt que ça part, on s'agnote. Ok. Au moins que le DM nous dise que tu n'as pas allumé. Donc, tu allumes la mèche. Évidemment, ce n'est pas une mèche. C'est une corde. Alors, ça ne brûle pas aussi rapidement que, même s'il y a de l'huile, ça ne se consomme vraiment pas aussi rapidement qu'une mèche, le pain. Alors, il y a eu mes 50 pieds de corde à faire. On a le temps de partir. Bon, mais si ça ne marche pas. Il faut partir quand même. D'un coup, ça marche. Qu'est-ce que c'est vrai? On va se rendre au moins à moitié. Il faut s'assurer que personne n'aime ça. Est-ce que tu peux quand même juste essayer de lancer une flèche avec du feu direct sur le baril? C'est juste qu'il va nous pêter dans le feu. Il va nous pêter dans le feu. Mais tu peux essayer. Parce que ça va exploser instantanément. Tu veux dire que tu serais à l'extérieur de la porte, dans un escalier en angle, pour toucher le baril. Oui, c'est ça. On est descendu, c'est fini. Je ne vois pas comment tu pourrais... Je m'imaginais qu'on était en ligne droite, je n'avais pas pensé qu'on était dans les descaliers. À moins que ce soit vraiment trop long et qu'on décide d'aller allumer la mèche plus proche du baril. C'est de la misère à visualiser la durée. Je vais vous lancer un des cartes qui va nous dire combien de minutes ça prendra la mèche. OK. Trois minutes. Oh! C'est long, trois minutes. C'est vraiment considérable. OK. Où vous êtes présente? C'est beaucoup de monde. On est au bout du 50 pied. Oui. Oui, OK, parfait. Mais vous êtes encore donc... Vous êtes resté près de l'emplacement, donc dans le plan intérêt. On n'est pas ressorti dans le plan matériel. Oui, quand on a vu que ça allume, c'est ça aussi vite que ça... Je vous répète que je me porte volontaire pour m'avancer le plus proche possible. Allumer et s'ancrer mon camp. OK, on fait ça parce que la trois minutes, c'est beaucoup trop long. On n'a pas de temps à perdre. OK. Allumer la mèche, c'est plus proche. Oui, c'est plus proche. OK. Oui, mais juste avant que tu t'en ailles, je te mets un bardic inversion au cas où tu vois C'est beau, ça. Tu le fais comme un... C'est beau. Je me remets sur ton épaule. T'es capable, Olaf, OK? T'es capable. Vas-y, mon frère, t'es capable. Je rentre en dedans. Je m'approche à... Ce qui est considérable, c'est où, mettons, c'est une... Ça, c'est long comment, cette section-là? C'est un 5 mètres, à peu près? Ça, c'est le barrage, dans le fond. Ça fait que c'est... 1, 2, 3, 4, 5, c'est 25 pieds. 25 pieds. OK. Fait que, mettons, une distance que je trouve assez logique, là. Pour avoir déjà vu ça aussi dans un port et tout, tu sais, mettons... Puis à la vitesse à laquelle la flamme avance, je me mets à un 15 mètre. Excuse-moi, un 15 pieds. Oui, une minute, mettons. Oui, exactement. Tu te mets à une minute. Fait qu'on est au tiers de... Vous s'en dé, on va s'entendre que... Ben oui. On se dit que c'est une minute. C'est bon, ça. Parfait. Fait que je tape près, donc, à 15-20 pieds. Je l'allume. Puis, pour moi, il y a comme un moment critique, là, que je veux m'assurer que ça s'éteindra pas avant. Hum. Fait que, mettons, je la laisse aller, là, un genre de... un genre de 20, 30. J'abuse un peu, un 35. Puis là, je pars. Il me reste un peu moins... Il me reste un peu moins que 25 secondes, puis je pars en courant. J'utilise tout ce que j'ai de dash. Puis si j'en ai pas, j'en invente. Puis si ça s'invente pas, je viens de l'inventer. Puis je dâche, puis je dâche, puis je dâche. Avant que tu tâches. Oh, non. Ah! Oh, mon Dieu. Je t'ai salue. Ça passe dans les écloirs. Derrière vous, dans les terres, vous voyez avancer un être que vous n'avez jamais vu auparavant, sous une doge, de longs doigts, un fissage noir, avec un nez en forme de bec, si on veut. Mais c'est pas clairement un oiseau. Ça a l'air de quelque chose de démonique. Oiseau qui vous le rencontre. Oh, non. Je reconnais plus, oui, tu le reconnais plus. Qu'est-ce que quoi? Bon, on a bien. Comme on se retrouve. Tu... On fait une belle balade. Oui. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est habile de s'échapper de notre repère. Tu y es arrivé tout seul. Oui. Comme un grand. Un habile monteur. Oui. Tu n'étais pas rendu compte l'autre fois? Comme ton frère. Je suis désolé de vous décevoir, Armand. Il y a trop de gens qui nous devront tuer ici pour passer à côté d'une si belle occasion. Et je vais vous demander de brasser l'initiative... Oh, ça a parlé. Là, on est à l'entrée de ces gens. qui vont exploser. Gardez en tête que vous avez dix rounds avant que le barrage explose. Moi, je ne suis pas encore là, c'est sûr. Non, toi, tu es dans le barrage. C'est bon. Et présentement, on est du côté du plan éthéré. On marche avec vous. Et tous les amis sont là. Alors là, je veux... Tous les amis... Tous les animaux du monde. Nous, là. Pas d'autres amis. Il y a vous, entre autres. Mais bon, peut-être avoir d'autres. Non. Là, là, non. Non, t'as dit qu'il y avait une crature. Une seconde. C'est parti. Alors, j'ai besoin... Des initiatives. J'ai besoin des initiatives, oui. Puis moi, j'ai des initiatives de méchants. Oui, ça enregistre. Allô? Oui, peut-être. On est là. 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 Ben, Max a dix. Peut-être pas le bon moment de le dire. C'est bon. Oui, c'est bon. Je vais vous dire. Je vais noter en même temps que toi. Super. Max, tu as dix. Total? Total. Super. Non. Neuf. Quinze. Total. Pourquoi t'es pas le neuf? Être ici. Nous autres, on la voit, là. Ben, moi, si je suis partie, je suis partie, hein. De toute façon, je vais le noter ici. Une blague. Je ferais pas ça à mes copains. Neuf, tu m'as dit dix. Cinq. Max, tu m'as dit dix. Moi, c'est quinze. Neuf. Quinze. Olaf. Olaf, il est pas là, mais c'est dix-huit. Pis la personne que Sam roule, c'est dix-huit aussi. Tu, je t'avais donné... C'est toi, c'était Laurent. Non, c'était Laurent, c'était... Laurent, excuse-moi, oui. Parfait. Et là, donc, dix-huit, mais donc, Laurent a... Dix-huit. Ils ont la même chose. Ah, c'est vrai, il a juste roulé dix-huit, mais il y a un bonus. Bon, c'est l'initiative qui est quand? C'est vrai, je t'ai même pas donné mon bonus. Ah, c'est la même chose. Moi aussi. Fait que... Fait que 22. Bravo. 22, 22. 22. Twinsies. 22, Laurent. Parfait. Ewick. 14. 14. Il y a beaucoup de monde à la messe. Moi, c'est la queue. 6. Classique. Oui. T'es bon là-dedans. Périne, elle... 5 plus 11. Elle a l'avantage sur son initiative. Ah, oui? Oh, c'est 8, OK. On y aisse pas, là. 8 plus 3, 21. OK. Elle a plein de petits secrets. Moi, je vais quand même l'appeler Férine Fée et Aérienne. Parfait. OK. Et il nous reste à regarder notre ami. Et non, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ça? Orki, Orka. Orki, Orka, Orko. Qui lui a... Ça. Oh! Il y a pire que 2, 2 dans la vie. Oh! I'm so scared. Et notre autre ami. L'arfe, c'est la boule, ça? C'est pas son nom que tu disais? Non, Arfinout, c'est celui qui vient de débarquer. Ah, les... C'est le corbouc des... Arfinout? On dit... C'est Arfinout. Ah, c'est... C'est Arfinout. Voilà. C'est le sassin de mixte. Arfinout. Laurent Courbouillon est le premier à parler. Oh! Oh! De confiance. Le grand guerrier. Courbouillon. Courbouillon. Il sort son huile d'olive. Il prend sa toque. Il la plie. Ah! C'est ça, son action. C'est la bonus action. Oui! Il sort... Il sort ses deux dagues. Il se rapproche d'Elewik, puis il fait... On saute sur qui? Oh! Moi, je dirais plus avec les petits... Le crieur, l'autre, là. Mais surtout, merde, j'avais pas vu. Et tu le vois, euh... Il veut partir... Il veut partir pour passer derrière le crieur. Qu'est-ce qu'il va faire, ça? Il est-tu fou de même, là? Moi, j'avais un peu... Eux, c'était le but. Nous, on est sortis en dessous. Le crieur, il est encore sous-dessus. Faites-tu pas le faire? Ben non, mais vous êtes... Oui, mais vous êtes remontés sur la plaine. Ok, je comprends. C'est, tiens. Euh... Non, ok, ok. Oh! Écoute, c'est la première attaque. Il n'y a pas vraiment rien de très spécial. Let's go! Ok. Parfait. Ben, là, il va... Il va hold action. All right! Il va y aller, il va y aller, puis il est comme... Bon, je suis pas le meilleur en commentaire. Il nous dit-tu qu'est-ce qu'il attend? On sait pas, on peut pas avancer. Ben, il retient, puis il va. Pas tout de suite. Je vais répondre que quelqu'un lui parle. Peut-être qu'il est négociable. Il veut le parlementer. Il y a tant que quelqu'un s'engage. Ok. Avec la créature. C'est bon. Avant d'aller, comme... Ah, mais à la fin, il est pas là, lui, il sait. Après, d'aller sauter, puis passer sur le côté de la balustrade, puis faire le tour. Parfait. Donc, on est rendu à Olaf. C'est à toi. Moi, je suis hors du combat, mais si je peux arriver, je fais tout ce que je peux pour. Parfait. Je considère que double dash, mettons, pour remonter les escaliers, t'arrives sur la plaine. Ok. Et mes actions sont prises. Je serais où sur la map? Est-ce que tu pourrais m'indiquer mon lieu de... T'arrives dans quelques instants. Si tu me laisses, je vais te... En fait, t'arriverais ici. Ah, ok, parfait. C'est vraiment bien pour moi, ça. Ça veut dire que je suis... Oh, je suis proche de Arf, puis de Ork. Oui. Ok, c'est parfait. Arf et de Ork. Ok. Présentement, vous êtes tous dans la zone éthérée, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans une zone noire et de vous trouver dans le plan matériel. Question for you. Est-ce que je pourrais sneak attaque? Genre, en ce cas, est-ce que je pourrais attaquer Ork ou Arf sans qu'il me voie? Ah, bien, pas là, là, mais à la lumière d'où est-ce que tu m'as mis? Peut-être, oui. Est-ce que j'aurais... Présentement, t'es pas caché. Mais mettons que j'arrive derrière eux. Mais lui, évidemment, il regarde le reste du groupe. Fait qu'il est pas nécessairement en train de te regarder toi. Fait que je pourrais live, là, attaquer Ork. Bien, tu viens de faire double dash. Est-ce que tu pouvais... Oui, non, t'as raison. Non, je peux pas. T'as raison. Je peux pas. Par contre, je resterais derrière eux pour les surprendre au prochain tour. Est-ce que ça se peut... En tant que tel, tu peux pas te cacher présentement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jeu de perception pour savoir s'il t'a eu. Ok, parfait, j'aime ça. En considérant que t'as encore ton pass without grace. On a tous plus 10 de deux steps. Fait que fais ton jet parce que j'ai 19 plus grand. 27. 27? Oui, 27. Ok, je reste derrière eux. Parfait, tu restes derrière eux. Tu restes en soi. C'est autour à Périne, puis elle vous dit, Bon, les chéris, je vais rester derrière parce que je suis pas complètement dans mon état normal, mais je peux certainement aider un peu. Alors, Elle regarde ceux qui sont devant elle, puis elle fait, Laurent, t'as besoin d'un coup de main, n'est-ce pas? Ouais, chérie! On va quelque chose, tu sais. Oh! Oh, je les aime. C'est l'amour. J'espère qu'elle y a une crème. Alors, elle casse... Elle casse en niveau 2... Ouais, elle casse en niveau 2... Blindness au crieur. Oui, oui! Blindness au crieur. Très bon. Donc, c'est un jet de constitution de claims pour le crieur. Il est pas immunisé à ça, là. Je vais aller voir. Il voit juste pas? S'il échoue. S'il échoue, ouais. C'est ça. Il n'est pas immunisé à ça. Non, OK. Il n'est pas immunisé à quoi? Il n'est pas immunisé. Blindness. Donc, j'ai dit que c'est un jet de constitution. Oui. Il échoue. Alors, il est aveuglé. Alors, tout ce qui nécessite la vue, pour lui, ne fonctionnera pas. Nice. Et ça, bien, ça dure un petit coup, quand même. C'est un centre de concentration? Non. Ça dure une minute. Oui, une minute. On a le même. Voilà. Son tour est terminé. Est-ce qu'elle se déplace? Férine, oui. Elle va juste se reculer derrière Laurent pour pas être trop proche d'Arpinuc et des compagnies. Elle se met là, à côté d'Ozocchio. Et c'est la fin de son tour. On passe, donc, à Neferit Silico. Attends-moi. À prochain, pour vous... Oui, je sais. Après, c'est moi, puis après, c'est... Non. Après, c'est moi. Oui, mais avant toi, il y aura d'autres gens. Hum! Neferit Silico, c'est à toi. Oui. Là, les Arpinuc et l'Or qui sont à côté d'Olaf, si j'ai bien compris. Oui. Moi, je suis où? Toi, tu es. Moi, je suis là. Parfait. Moi aussi, je veux me reculer un peu. Hum... Hum... Donc, j'aimerais me reculer, mettons, à côté des Lewick, là. Tu sais, Lewick est derrière moi? Ici? Genre, ouais. Parfait. Ça. Et puis, à Arpinuc et à l'Or que je vais caster en niveau 2, Bane, pour pouvoir les targeter les deux, ils doivent faire un charisme de... Un jet de... Voyons, excusez-moi. Un jet de stopgarde de charisme de 15. Parfait. Arpinuc échoue lamentablement. Nice. Laisse-moi juste vérifier quelque chose. Ah... C'est Bane, hein, de fait. Fait que oui, il ne peut pas être immunisé à ça, Bane, me semble. Je ne pense pas. Je n'ai rien dans mes notes. Et l'autre aussi, les deux ont échoué. J'ai brassé un 1 et un 3. Incroyable. Donc, ça fait que... Ils ont moins 4 à leur prochain jet, n'est-ce pas? Ils ont moins 4 à leur jet de plein d'affaires. Il y a un D4... Je pense que c'est moi qu'il faut qu'ils brassent le D4 à chaque fois qu'ils vont faire de quoi. Euh... Ouais, c'est la personne qui va faire l'action. Check ça, on va passer à la prochaine personne, OK? Ça va être à Élie. Chaque fois qu'ils vont faire un attack ou un saving throw, Moi, je vais rouler un D4 et ils vont soustraire ça à leur jet. Parfait. Élie. Euh... Ah oui, en passant. Ah... Laurent, quand Férine lui a dit qu'elle castait aveuglement sur l'autre, a fait oui et il est allé faire un... Ah! J'ai beaucoup de monde à gérer. Il est passé derrière lui et il est allé faire un sneak attack. Ah! Nice! Et donc, il est engagé avec. T'as aussi avantage sur le crieur. Oui! Nice! Toi aussi, t'as avantage si tu peux faire un sneak. Mais là, il voit pas, lui, le crieur. Il voit pas, non. Ok, moi, je vais juste avoir, il est fait en quoi, le crieur. Laisse-moi faire mon sneak, pis je t'en rejance après, OK? That's it. Alors... Je fais mon sneak et qu'il est à 4 des 6 dans son cas. 14. Plus 7. C'est sûr que je touche. Hein? Come on. C'est sûr que je touche? Oui! Bah oui! Je touche avec mon sneak. Yes! OK, c'est bon à noter. Est-ce que tout le monde a capté 14? C'était contre qui? Euh... Criant. Parfait. Non, mais plus 7. Ah, OK. Ah, plus 7. OK. Bon. Parfait. Donc, j'attaque avec mon ami Laurent qui fait 4 des 6. Le sneak. Plus son attaque de base qui est de... de rapière. Hum! Moi, j'ai dit dague tantôt, mais c'est une rapière qui... Je suis désolé. Twinsy! Oh, mon dieu! Laurent! Laurent! Laurent, ça déchaîne. Laurent! Donc, laissez-moi compter rapidement. OK. Fucking sext. OK. Donc, ça fait... 12... Plus... Un autre... 28 points de dégâts. What?! Sérieux?! 28 points de dégâts parce qu'il a attaqué avec son sneak attack plus Sarah Pierre plus 1. C'est vieux. Il a fait 28 de dégâts. T'es capable de faire encore mieux. Finish it. C'est pas bon. Est-ce que je... Oui, c'est ça. C'est... Voilà ce qui arrive, en fait. Ça, c'est très bon, là. Voilà ce qui lui est arrivé. Il est pas content. Il aime pas ça. Mais c'est ça, sa vie. C'est la fin de son tour. Il y. Il y. Il y. Est-ce que je touche avec 3? Avec 23. Oui. Est-ce que je touche avec 3? 23. Est-ce que tu touches avec 3? 23. Oui, tout à fait, tu touches. En fait, vu que je suis proche, j'accompagne Laurent et j'y vais en sneak parce que j'imagine qu'il est déjà en combat. Donc, je vais sortir mes dagues et j'attaque directement le Crior, je suis juste à côté. C'est parfait. Avec 2 coups de dagues. Donc, 4. Brasse ton point avec ton snake, ça se peut que ça finisse là. Oh! Finish it! Fais ton snake. Non, non, fais ton snake. Je sais pas mon snake. C'est ça. Ouais, ouais. 8, 9. Plus ton attaque de base. Moi, je les ai toutes brossées en même temps. 10, 11, 12, 13, 14. Tu sautes avec tes deux dagues sur cette espèce de boule qui a même pas eu le temps de s'ouvrir. Et tu rentres tes dagues à l'intérieur d'un interstice entre deux plaques de métal pour... C'est par un bonheur. ...pérer et ouvrir la créature à l'intérieur. Tu vois un nain avec des tubes. Ah! Eww! Rentrer dans lui complètement émacié. Les yeux virés au blanc. Avec un catique sur la tête qui était relié et connecté à cette espèce de boule. Et une gueule étirée, allongée. Ah! Il est... Plus de jambes. Plus de bas de corps. Tout ça battait avec une espèce de coeur derrière lui, mécanique. Eww! Et le coeur fait juste... C'est un peu dégueu, donc je le pousse dans l'eau. Ha! Ha! C'est la fin du crieur. Oh! Good job, Eliwick! C'est Eliwick qui mange les poings. L'astique. Je sais pas si... Bonus action. Je vais me cacher. Cache-toi, oui. Oui, bon plan. Hum... J'hésite. Je vais me cacher... Hum... Je vais me... Ça, c'est comme la limite entre le plan intérêt et le plan... Est-ce que je peux être dans la limite et être assez proche de Zocchio? Slash pour y... Hum... Peut-être pas y toucher, mais... En tout cas, je vais me mettre... Je vais vraiment me mettre dans la limite pour être de l'autre bord du plan. Ici. Mais sentir qu'il y a de la présence. Moi, je vois rien de ce que tu me proposes, mais... Là. Ici, là. Ouais. Fait que je suis comme... Je peux voir un peu de l'autre bord, right? Oui, t'es juste à la limite. Mais je suis un peu plus dans le brouillard caché. Exactement. C'est ça. Fait ton jet. Nice. Pour savoir si t'es caché. T'es caché. Hum... C'est un 5 plus... Mais je vais... Je vais brasser plus avec... 15. Mais si c'est pas assez, je vais prendre un... Oublie pas que t'as un plus 10 de... Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ça dure combien de temps, peut-être? Une heure. Ah, on l'a pour le condom. Fait que j'ai... 25. 25. 25. Parfait. Parfait. Ah, ben c'était autour au crieur. C'est autour à... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah, ben c'était autour au crieur. Ah, ok. C'est ça. C'est la fin. Ah, ok. Ah, ok. Mon amie. Ah, ok. Mon amie. Alors. Ah, me vois pas, by the way. Hum, hum. Hum. Ok. Parfait. Donc, Arpinuk, voyant, voyant ce qui se passe, va commencer par casser sur lui Spirit Guardian. Oh! J'aime pas ça. Alors. Il lève sa main dans les airs où il s'avance, descend et un bras squelettique avec quelques plumes et poils mélangés remblai dans les airs. Et puis, en parlant dans un langage que vous ne connaissez pas, vous voyez des corbeaux commencer à tourner autour de lui. Et il y a donc des Spirit Guardian qui vont tourner autour de lui pendant un doux moment. Voilà. Et pour l'instant, euh... Cute? Oui. Oui, ça se fait. Je pense qu'on appelle ça un skin. Cute, cute, cute. Donc, ton langage, c'était pas de l'infernal. Non, non. Mais toi, tu le saurais, elle la saurait? Euh, oui, c'est de l'infernal. Ouais, c'est peut-être que personne ne comprenait. Tout à fait. Oui, c'est de l'infernal. C'est de l'infernal, j'ai compris, moi. Oui. Il a dit, corbeaux, il est corbeaux. Il a dit, il a dit, en fait... Il a chanté une chatte, là. Oui. Il a dit... Envolez-vous sur moi. Ah! Je vais prendre l'autre. Prends-en un autre. Pour être intéressante. Je suis heureusement pour jouer. Alors, ça tourne autour de lui. Et... Il ose avancer. Max, t'es proche. J'espérais qu'il me voit pas. Je me suis dit, je le dis pas. J'en parlerai pas. J'en parlerai pas. Il va se mettre entre l'orque et Max. Et... Tu le vois avancer... Ces oiseaux commencent à t'attaquer parce que tu es dans son... Oui, oui. Son champ, si tu veux. Je vais changer mon action. Évidemment, l'orque n'est pas affecté par ça. Pendant que t'es dans cette zone... C'est sur lui, mais c'est 15 pieds autour de lui. Ah! Il a pas besoin de se coller après toi, en fait. Il aurait pu rester où il était, puis c'est bien correct. Pendant que t'es dans cette zone... Il va juste se rapprocher de l'orque. Qui est juste derrière l'orque. Fait que... OK! Olaf et Max. Vous avez... Ces oiseaux qui sont là. Votre vitesse est diminuée de moitié pendant que vous êtes dans ce rayon de 15 mètres là. OK. Mais c'est un... 15, 1, 2, 3... Fait qu'en tant que tel... En tant que tel, si je suis là... Non, c'est vraiment... C'est 9 carrés autour de moi dans le fond. Fait que ça peut pas être tout le monde. Ça va être toi, Max. Ça va juste être... Olaf, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que Max. C'est une next turn. T'es prise là-dedans. Et les oiseaux commencent à... Tu vois que... Leurs gueules parfois écrochent. Leurs yeux sont rouges ou appétissants carrément. Ils ont l'air morts, ces oiseaux-là. Oh! Tu comprends? Et il te... Il t'attaque parce que tu es... Ah! Et puis attends. Et quand le créateur... Il t'attaque... Il se met à côté de moi. Il se met à côté de toi. Il va faire autre chose pendant qu'on est là. Hum. Vous allez voir lever son autre main dans les airs. Et regardez le groupe là-bas. C'est des nôtres? Ouais. Ça, c'est un jet de quoi, ça? Ça, c'est un des cinq. Un des 169. Non, mais je veux dire, c'est-tu... Excuse-moi, c'est pour savoir pour mon bing. C'est un jet d'attaque ou un télévision? Non, c'est pas un jet d'attaque. Parfait. Vous voyez sortir de la Terre. Hum... Cinq créatures... Ah! Channerie! ...qui barrent le chemin entre vous et Max et Olaf et Lorc et Arfinuc, présentement. Attends, ils sont où? OK. Ça change tout. C'est cinq bibittes? Cinq bibittes. All right. Ils ont l'air de quoi? Je vous les mets ici. Merci. Bon, je vais demander de ne pas avoir les noms, là, mais... Voilà, je vais enlever les noms. Quêtez-vous pas? Un numéro d'assurance sociale aussi. Ben oui, ça, ils sont vraiment... Posh, Henry! Ben non! Ils sont là! Fait qu'ils viennent vraiment nous couper de ce qui se passe avec Lorc, pis... Non, non, non. OK. Ah, OK. OK. Aïe, 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 aïe. Et voilà! Je crois t'en aller. C'est la fin de son tour. J'utilise ma réaction. Parce qu'il est rendu proche de moi. Oui, OK. Pour l'infester de toutes mes porcs de peau. Donc, tu peux faire un jet de constitution. Je pense que c'est plus les porcs qui l'infestent. Mes porcs! Ben oui. Tu peux un jet de constitution à 15. Ah, là-dessus, je dois avoir mon bain, ma questionne. Ah, oui, j'ai repensé quatre. Euh, donc, de constitution, j'échoue. Ah, tu manges un gros point de dégât dans tes dents. C'est tout? Oui, c'est... Ben oui, c'est... Des nuls. Un petit champignon qui t'en va dans ton arène. Peut-être même que tu bosses et que t'aimes ça. Parfait. J'adore ça. C'est la fin de son tour. Et eux, euh... J'ai pas leur initiative présentement. Donnez-moi deux secondes parce que je l'ai pas brassé. Moi, j'aurais besoin de savoir de quoi ils ont l'air, ces affaires-là, un peu. C'est des zombies. Ça a plus l'air... On est plus dans... On est plus dans... Ils se sont sortis de terre, mais ils ont quelque chose d'immatériel. Fait qu'on est plus dans l'esprit. OK. Les petits fantômes. Ils ont vraiment une initiative de membres. Fait que ça va bien aller. Ils ont donc pas encore joué. J'avais le noter aussi. Parfait. Euh... Max, c'est à toi. Oui. Ça change tout. J'étais prête. Je ne le suis plus. Je vais... Euh... On va faire ça. OK. 60 pieds. 20 pieds. Cube. Ça ressemblerait à... Vous voyez les cinq créatures qui vous regardent? Oui. Puis vous voyez qu'il y a du matériel sur eux, mais... Le corps est parfois translucide. Puis tout ça, on est vraiment dans le... Le mélange du fantôme et de... De... Du... Corporel. La gueule. OK. Oh my God. Eh, Laurence, chérie, tu te rapproches quand tu veux, hein? 20 pieds cubes, ça ressemble à quoi? Je m'excuse. J'ai de la misère à le visualiser. 4 carrés. 4 carrés. 4 carrés. C'est juste 4 carrés. Peux-tu le faire en diagonale? Ouais. Ah non, c'est ça. Ah, si c'est un cube... Oui, si c'est une shape... Si c'est un... Ouais. Non, non, non. Si c'est un spell, ouais, en shape de cube, non. Alors, t'essaies présentement d'inclure le plus de monde possible. C'est ça, là. J'essaie de faire une zone qui va inclure le plus de monde possible. Ça marche pas. Je prends les trois-là. Non, c'est... Là, tu veux pas, hein, c'est ça. Ah, regarde-toi. Hé, je vais m'en tenir à ma première idée. Inspirée par Perrine. J'ai la fois troublée par elle. Je regarde Harfi, et je... Je le regarde dans les yeux, puis je lui pointe ses deux yeux, puis je lui fais, aveugle, aveugle, aveugle-toi. Tu vas faire un jet de constitution à 15 pour savoir si tu es aveuglé. Un jet de constitution? Ça, c'est un saving throw? Oui. T'enlève quatre. Euh... Mais... Il réussit. Il réussit. Attends, il réussit? Silver Rebirth. Non. Non? Il a décidé de réussir. Ah, je fais une cochonnerie, là. Il triche-tu, d'accord? Il triche. Il utilise sa résistance légendaire pour réussir. Ah! Moi, si je bouge de là, j'ai trois attaques d'opportunités. Pardon? Si je bouge de là, j'ai trois attaques d'opportunités. Oh! C'est tout ça qui se passe. Oh! C'est... Au grand-maître. C'est un peu ça qui se passe présentement, oui. Non, non, non. Je vais juste rester là. D'ailleurs, tu commences ton tour, là. Oui, c'est ça que je faisais au début de mon tour. Ben oui, mais j'ai pas... t'as pas eu les dégâts de... Fais-toi! Fais ton jet de sagesse. Ah! Un jet de wisdom! Un jet de wisdom! Ah, shit! C'était mieux, le ship, avant que ça tombe sur trois. Oui, juste avant que ça tombe sur trois, c'était mieux. C'est-tu un saving throw? C'est un saving throw. Ok, dix. Dix? Oui! Ben, tu échoues, malheureusement, pour toi. Ah! Tu échoues et tu peux donc prendre... Tu peux juste... Tu vas donc prendre... Moi, je vais prendre mes dégâts. Oui. Il plonge vers toi et tu prends dix points de dégâts nécrotiques. Alors que les corbeaux... Tu peux repartir avec un morceau de chair de ta... De ta clavicule ou de ta tête. Il est à paroi de mots divers. Donc, c'est la fin de ton tour. Voilà. On est rendu à Ozokyo. Est-ce que je peux tourner autour de celui qui... Pour moi, tu sais, pour arriver comme dos à dos à max. Tu sais, je reste engagé avec lui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ou si ça fait une opportunité. Acrobatie, peut-être? Euh... Oui, tu peux. Oui, tu peux. Il y a un petit bout... Il y a un petit bout, tu sais, sur le bord de la roche. Mais tu peux. Fait que là, j'ai l'avantage parce qu'il est en tenaille... Avec nef. Avec nef. Fait que, est-ce que je touche avec 27? Tout à fait. Est-ce que je touche avec 16? Oui. Donc, j'avais déjà brassé les dégâts. Ça fait 18 de dégâts. J'attaque deux fois pour me débarrasser de celui qui est entre moi pis nef. De celui qui est entre toi pis nef? Ouais. Un petit zombie, ça. Ouais, un petit... Parfait. Donc, 18 de dégâts total? Ouais, j'ai vraiment mal brassé les dégâts. Hé! Laisse-moi juste vérifier une chose. Parfait. Il disparaît là-bas. Attends, non, il disparaît pas. Il est mort à côté de moi, ça, cet astu-t-il-là. À la maison, Chantal, elle est fâchée. Elle est fâchée. Oh, my God. Réponds à la question! Oh, my God. Tu réponds pas, là. Tu évites. Tu fais de l'évitement. Oui, oui. Il est mort à côté de toi. Ben non, il est pas mort. Il se réveille en zombie et... Et... Oh, my God. Il se soumet à mes autres. Wow! Est-ce que tu peux faire ça à quelque chose qui était déjà mort? Oh! I don't know! C'est quoi ton sort? Ben, c'est pas un sort. C'est même... C'est une réaction. C'est... Fungal infestation. A beast or a humanoid. Yo, c'est... C'est pas un humanoïde, parce que c'est un esprit. Ah! Un esprit! Là-dessus, juste dire que... Pour finir mon tour, je prends mon second wind. Fait que je récupère 7 de point de vue. Yes! C'est... Ah, OK, parfait. Fait que c'est esprit, malheureusement. C'est pas considéré comme un humanoïde. Oui, je comprends. Questionnerie. I see you. À moins que je me trompe, mais je suis pas mal sûr que je me trompe pas. Non, non, c'est pas une bête ou une... Fait que c'est pas super... Non, c'est super... Alors... C'est la fin de mon tour. C'est la fin de ton tour. C'est la fin de ton tour. Vous êtes venu. Il n'est plus là. Donc, on est rendu à l'Orc. Qui a, lui aussi, Bane. Non, non, mais qui... Oui, excusez-moi. Ça va, c'est de ton côté-là. J'ai juste trollé un sur celui-là. C'est bon. Ok, parfait. Et elle a avec le rouge. Hmm. J'aime pas ça quand il tourne et qu'il regarde ses notes. Non, pas le faute. Non. Il devrait jamais avoir de plaisir. Est-ce qu'on sait si Arfi, c'est un shape change? Un shape change? Un shape change? On sait rien. Oh non, c'est rien. On a rien de vie. Hum... On sait juste qu'il décide, désormais. Il regarde la situation. Oh, mais tu sais, il peut faire ça. Ok, pas besoin de faire ça. Parfait. Ben, sais-tu ce qu'il va faire? Non. Il va sûrement nous gosser. Il va se mettre... Ici. Entre Max, Ozokyo et Olaf. Il tient quoi? C'est ça qu'il peut faire? Ouais, fait qu'il sort... Non, même pas. C'est pas ça qu'il peut faire. Il va se mettre ici. Devant Olaf. Mais il m'a pas vu parce que... Allez, il m'a tué. Est-ce que ça a adonné qu'il m'a vu? Ah merde, c'est vrai que t'avais pas vu. Je peux pas faire ça. Ah! Crotte! Bon, ben... Ah, ben tu peux bouger. Tu peux bouger parce que... Faut que tu fasses comme s'il était pas là. Mais il sort pas, de toute façon, il sort pas dans Orange. Oui, mais c'est parce que c'est intéressant d'où il était placé. C'était ça le fait. Ok, parfait. Mais d'abord, parfait. Je vais aller attaquer mes amis ici. Je vais attaquer Ferrin. Oh! Eliwick. J'imagine que j'ai pas d'opportunité à ce moment-là. Ben oui, t'en as une. Il était à côté de toi. Ben, c'est pas que t'es là. Mais lui, il s'en va attaquer Ferrin, puis il s'en va attaquer Ferrin, puis neuf. Mais Olaf, il a une attaque d'opportunité. Est-ce que j'avais une opportunité là-dessus? T'as pas collé dessus? T'as pas collé avec... Non? Non. Mais Eliwick, elle en en a-tu un? Non, non, non. Allez, vite. Ça va, gang. Ça va aller. Je vous le jure que je regarde. Ah, mais on essaie de... Oui, je fais bien. Les petits squelettes, ils ont des attaques d'opportunité. Les autres, là, sur... Mais c'est un long combat. Fait qu'il faut pas qu'on s'accroche à chaque mouvement de chaque personnage. Ben, pardon. Oui. Alors, il va faire un super Thunder Wave. Ah, le con. C'est ça. Euh, niveau 1. Un beau petit Thunder Wave niveau 1. Comme ça. Alors, vous allez devoir faire un jet de sauvegarde de Constance. de Constitution. Et, euh... Vous devez avoir 12 pour réussir. Vers où, tout le monde? Non. Seulement, euh... Ferin, Eliwick et Neff. Peux-tu faire ma réaction? Moi, euh... Uncanny... Uncanny Dodge. Euh... Seulement si t'as des dégâts, oui. Moi, j'ai juste 8. 7... Comme ta tante, vous êtes pareille. C'est son... Same. D'accord. D'accord. Alors, les deux... Les deux, vous recevez le Thunder Wave en plein dans la gueule. Oh non! Oh non! Et c'est combien? C'est 10 pieds? Euh... En tout cas, le mien, c'est... Euh... Oui. 10 feet away from you. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a 10 pieds derrière vous, donc? Oh! De l'eau. Oh non! Non. On est plus proche... Je m'insulte si ton nom est blanc. Je ne sais pas. Ok, pour de vrai, on s'en va dans l'eau, là. C'est ça qui se passe? Oh non! Sacrament! On a-tu une réaction à ça? Je peux-tu mettre crasher la vie? Une chance pour... Non, t'as pas une réaction de Thunder Wave, t'as manqué ton jet. Vous tombez dans l'eau, une chance, vous êtes du bon côté du barrage, là où il y a de l'eau, parce que de l'autre côté, ça aurait tombé un peu plus creux. Oups! C'est ça qu'il allait arriver à Olaf, s'il l'avait vu. Cachonné. Ouais. Alors, je vous brasse les dégâts là-dessus. On est donc à 2 des 8. Vous recevez toutes les deux... 11 points de dégâts. Cachonné. Moi, il est là. Ok. Elwick aussi a échoué. Elwick aussi a échoué. T'es en danger avec ça. Elwick aussi a échoué. Donc, tu recules. Je vais te reculer de 10 pieds aussi, mais il savait pas pantoute que t'étais là. Toi, t'es correcte. Tu restes sur la terre ferme. Donc, t'es échoué. Tu reçois à 11 points de dégâts pour 6. Mais je vais reprendre ma... Alcanny Dodge, donc la moitié, donc 6. J'ai fait... Donc, tu prends 6 points de dégâts. Et t'arrives... Tu réussis à remettre tes pieds juste sur le bord de l'eau. En tant que tel, ça va vous prendre... Pour ressortir de l'eau, ça va vous prendre le double du mouvement nécessaire d'un terrain normal. Ça va vous prendre comme un 10 pieds de mouvement pour sortir. Ok? Ben là, il sait-tu que je suis là ou il sait juste pas que je suis là encore? Ben là, ça t'a fait bouger. Fait que oui, t'es plus caché à partir de ce moment-là. C'est la fin de son tour à lui. Et c'est les 3 créatures, les créatures qui restent qui sont là qui vont attaquer. Putain. Elles s'en vont sur... Entourer Ozokyo. Ok, la première cave sur moi, j'utilise une réaction pour Brace. Je sais pas pourquoi j'ai brassé 2 dés, c'est juste 1 dés. C'est 22, j'imagine que je le brûle. Oui, tu touches tout à fait. Je lui fais 12 plus... Ah, 13. 12 plus 13? Non, non, ce que je fais 13. 12 plus 1. Considérons que lui était le premier. Ah, il vous paie 11. Pour réaliser que ces créatures-là sont chiantes, mais elles sont pas très très fortes. Donc, il vous paie 11. Elles vont tous essayer de t'attaquer. Oh là 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 là! Elles ont avantage. C'est parce qu'elles sont plusieurs. Elles ont ça avantage? Techniquement, c'est pour vrai qu'il y en ait une de l'autre bord demain. Non, techniquement, elles n'ont pas avantage. Ça fait qu'elles vont tous essayer de t'attaquer. Et j'ai un vin naturel. C'est la seule qui te touche. Parfait. Donc, elle me donne 23 en fait. Pis eux, ils n'ont pas été touchés par bain. Donc, 3 dés, 6 de dégâts. Tu reçois 9 points de dégâts nécrotiques. Il fait juste de prendre le bras. Et tu sens la force de ton bras. Tu perds pas de force, mais tu perds donc 9 points de dégâts. C'est bon? C'est la fin de leur tour et c'est la fin du round 1. On est rendus au round 2. OK, la, 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 la. Pis on avait dit qu'on avait 10 tours. Ouais. Exactement. Laurent Courbouillon, c'est à toi. Let's go! Oui, messieurs! Alors, Laurent... Ils sont venus au monstre. Je ne peux pas te préparer d'abord. Comment ça? Laurent profite, en fait, de dire... Profite justement du fait qu'il y en a un juste à côté de lui pis que c'est Azokyo qui est devant. Pour lui faire... Pour le zigouiller! Ah oui! Alors, Laurent lui saute dessus. Tu as hâte qu'ils se battent avec des gros saucissons, genre vraiment durs. Des noix-chacouss! Alors, dans une main, il y a sa dague. Dans son autre main, il y a sa rapière. Il va donner... Il va donc... Il y a avantage pour lui. Fait qu'il va prendre avantage sur le premier. Et euh... Il va faire un sneak attack pour être sûr d'emmener à bout. Je pourrais ne pas brasser parce que... D'après moi... Et voilà! Donc, le premier est fait. Et je pars ma deuxième attaque. Ah! J'ai fait ma deuxième attaque. J'ai-tu fait? Non, j'ai pas fait. Je fais ma deuxième attaque. Voilà. Parce que sur lui, j'ai pas avantage. Quand il est sur l'autre, je touche aussi, mais c'est pas si c'est juste avec ma dague. Je lui fais seulement... Quatorze. Non, non. Non. Quand même pas. Euh... Donc... Sept points de dégâts. Cette fois-ci, elle résiste à la charge. Donc, je vais le marquer ici. Parfait. Donc... Lui est disparu. Et celui-là est relativement blessé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc... Calcule vite, Joe. C'est ça. Il est mort? Non, il est pas mort. Alors, il en reste deux. C'est la fin du tour de... Est-ce qu'il... Ah! Est-ce qu'il utilise son action bonus? Ouais, n'écoutant que son courage, et parce qu'il a vu Férine tomber à l'eau, il va utiliser son action bonus pour faire... euh... pour euh... disengage. et venir se mettre devant Férine et Neff. Fais-tu mieux qu'il peut. Merci, tonton! Sachant que Férine est... un peu faiblarde aussi, là. Voilà. Euh... C'est la fin de son tour. On est rendu à Olaf. Ah! Pro-optique. OK. Est-ce que je touche avec... Tu touche quoi, là? Est-ce que je touche avec 14 Arf? Mais tu te rapprochais-tu de lui? Ouais, avec ma chaîne. Ah, avec ta chaîne dont tu restes à distance. Ouais, avec ma chaîne. Excuse-moi, ma chaîne, c'est pas de la distance, non. C'est mes bras qui sont de la distance. Ma chaîne, ça a jamais de la distance. Non, c'est ça. Exact. C'est une distance normale. C'est comme si je la... Donc, tu te colles à lui. Je me colle à lui, ouais. OK. Et je rentre dans ses... Je rentre dans les corbeaux. I know. Tu rentres dans les corbeaux. Parfait. Euh... Ben, la première des choses, c'est qu'en rentrant dans les corbeaux, je vais te faire des... Tu brasses un jet de sagesse. Sagesse. Fait qu'un saving throw... Non, un... Juste ma sagesse. C'est d'où? Un saving throw. C'est un saving throw, oui. C'est un saving throw de sagesse. C'est ça. Euh... Ça fait... Ah merde, ça fait cinq. Ah! Cinq? Ouais, j'ai mal... J'ai mal brassé, oui. OK. T'as vraiment mal brassé. Alors, les corbeaux, effectivement, vont te toucher malheureux. Malheureux. Genre ma meilleure state. Malheureux. Tu sais combien de temps les corbeaux, je sais pas, hein? À peu près le temps que le barrage saute, je te dirais. Juste tout. Bon. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, tu reçois... Ça, c'est un D4, Toto. Bon, j'aime ça. Oui, oui, oui. Oui. Ah oui, OK, bon. Tu reçois 15 points de dégâts de la part des corbeaux. Donc, est-ce que 14, ça touche? Est-ce que 14... Est-ce que 14, ça touche? C'est exactement... Parfait. Alors, 14, ça touche. Je fais 12 de dégâts. Alors, lorsque ma chaîne touche la tête de cette créature-là, c'est comme si je pouvais quasiment sentir l'énergie traverser le corps de cette créature. Et, Joe, je sens qu'il y a quelque chose qui bat là-dedans, je sens qu'il y a un cerveau qui est actif, mais je veux éteindre cette énergie-là. Alors, je vais te demander de faire un saving throw de consti pour que je puisse te sonner et enlever le peu d'esprit qui te reste. Et puis, tu m'as dit, j'ai eu 15 de dégâts, 12 de dégâts? 12 de dégâts. Et je dois aussi faire mon jet de concentration pour mes... Oui, OK, parfait. Un jet de concentration. Oui. Bardic, comment ça fonctionne, mes gens? Comment ça fonctionne? C'est juste plus haut. Ça fait que la moitié, ça fait que c'est 10, donc. Plus 8 à quoi? Ah oui, pour voir si tu regardes ta concentration. Tu l'as perdu? As-tu perdu ta concentration? J'ai perdu ma concentration. Oui! Après ton coup, les corbeaux font... Puis tu vois juste des plumes. Puis Bardic, ça fonctionne comment? Tomber au fort. Je m'en souviens pas. Ça me fait penser, par contre, que quand je suis tombée dans l'eau, je dois avoir perdu ma concentration, moi. C'est les dégâts qui t'ont fait perdre. Tu pourrais t'avoir fait perdre ta concentration? Je t'avais donné combien de dégâts, déjà? 10, je pense, quelque chose comme ça? Non, ma question, c'est que moi, j'ai mis bien une sur lui. Mais c'est un sort de concentration. Oui. Puis quand on m'a pichée dans l'eau... Oui, c'est à cette question-là que je suis en train de te répondre. Pour savoir si t'as encore ta concentration, tu vois brasser un des 20, puis il faut que tu brases 10, ou la moitié de tes dégâts, c'est plus haut que 10. C'est pour ça que je te demandais tes dégâts. Oui, je me souviens pas de mes dégâts. Mais t'avais en bas de 20, là, fait que c'est sûr que c'est juste au-dessus de 10. Euh... 8. 8, t'as perdu ta concentration. Il n'y a pas de baine là-dessus. Il n'y a plus de baine. Ok, ils n'ont plus de baine. Bien, plus personne n'a de baine. Pas personne n'a de baine, parfait. Euh... puis excuse-moi, bardic. Ah, ok. Combien de fois? Combien de fois par tour? Une fois, tu l'as dit. Tu l'as une fois. Parfait. Là, tu m'as demandé mon stun, hein? Oui. Et combien? Je l'avais brassé. Tu l'avais brassé... Tu dois brasser au-dessus de 14. J'ai 14. Est-ce qu'il y a un bardic, ça marche là-dessus? Non, c'est sûr que non. Ben non, ça marche. Ben oui, ok. Est-ce qu'il y avait encore un saving choice? Oui, mais il n'y a plus baine dans l'eau. Mais est-ce que je peux avoir une réaction de Silvery Bird? Oh! Oui, oui, oui! C'est quoi la distance? C'est quoi la distance? Attends, je m'en occupe. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Silvery Bird, Silvery Bird. Silvery Bird, il faudrait qu'il rerolle son géphone. Oui. Sur Rewind. Rewind. C'était 60 pieds, il me semble, non? Oui, c'est sûr. Tu serais correct, 60 pieds? Ça serait en moins 60 pieds. Être à quelle distance en bas? Même 60 pieds, ça serait correct. 60 pieds. Yes. Merci, parfait. Voilà, excusez. T'es dans l'eau, là, t'es genre... Fait que oui, effectivement, il faudrait que je roule. Pis il faut pas que j'oublie que sur... J'oublie tout le temps de le faire sur Silvery Bird, ça me donne aussi un body calculation gratuit que je donne à Other Crew. OK. Pis moi, j'ai des avantages, fait que je roule, c'est ça? Ça me donne des avantages à mon saving crew. Oui, faut que tu le roules, oui. Oui, exactement. Sweet. Oh, man! OK, c'est pas grave. Je sens bien qu'il y avait de la résistance dans cette créature de merde. Ouais. OK. Est-ce que je touche avec... Oui, je touche. Je touche avec 18. Oui. Je fais 8 de dégâts. Et je continue, John. Et là, cette fois-ci, je saute et je... J'ai deux coups de pied sur son visage et j'utilise Flurry of Blow. Le premier, j'ai un 20. Alors, rappelle-moi, qu'est-ce que je dois faire avec un 20, c'est... C'est tes dégâts fois deux. Pas deux, mais c'est le dégât du dé. Oui. Fait que 10, ça fait donc 14 pour un premier coup de pied. Et je rebrasse. Je touche avec 20. C'est pas un autre bain naturel, là. Euh, non. OK. Et rajoute à ça un gros 9 de dégâts. Ah! 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 Tu vois, si tu vois son oeil noir avec un seul point rouge, profondément creusé dans l'orbite qui te regarde. Et à son tour, il arrive rapidement... Non, pas rapidement. Euh... Ben, il va se gratter. On est rendu... C'est la fin de ton tour, j'imagine? C'est pas le favori. Parfait. C'est le tour à Férine Silco. Elle utilise un... Euh... Donc, ça lui prend 10, juste pour se rendre là. Elle regarde la situation. Elle voit les deux autres créatures qui sont là. Et... Euh... Elle va faire... Elle va faire ça. C'est ça qu'elle va faire d'ailleurs, c'est ça? Elle-même va faire... Shit! C'est ça qu'elle va faire de la waive. Elle peut pas faire de la waive. ok ok elle va faire ça c'est quand même cool mais ça ne peut pas faire ça non plus ok ce qu'elle va faire en fait c'est qu'elle va aller faire un vieux smockery il a une des créatures qui n'est pas loin parce qu'elle vient d'être sonné elle regarde celui qui est sur le bord qui est entre nef et ozokyo présentement puis j'étais pas préparé à ça puis elle fait tu vois qu'elle est un peu sonné fait qu'elle fait comment un chien pas de pâte appelle son os ah non c'est pas ça c'est pas grave elle casse elle casse elle mélange ses jokes elle mélange ses jokes et elle fait donc vicious mercury il fait un jet de sagesse qui échoue lamentablement elle fait deux des quatre non mais lui elle a perdu elle c'est correct c'est lui qui échoue ah c'est l'autre ok ah bon comment elle fait quatre points de dégâts à la créature qui en restait ah il avait pu mais elle l'a pas fait ah la 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 vous voyez le fantôme il a essayé de rire mais c'est pas évident ah donc c'est la c'est ce qu'elle fait en fait puis en action bonus en action bonus c'est plus ben elle regarde elle et elle donne un bardic inspiration c'est pas trop aussi ce qui fait que t'as un d8 d'ailleurs benoît je me suis trompé pour silverly barb c'est pas exactement un bardic inspiration c'est que t'as avantage sur ton prochain saving throw, attack ou ability check bien alors c'est bon pour tout le monde super on est rendu à nef c'est à toi ben je vais sortir ça me prend quoi c'est à prendre 10 en sortant je dis c'est correct je suis 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 correct ça rime c'est de la poésie je suis correct je suis correct donc là je suis genre hum mais si je sors là je suis à côté de la bébitte c'est ça qui se passe oui mais en tant que tel ça me met pas dans le monde tu vois qu'elle est pas forte ok ça me met pas dans le monde mais ça me saute pas dessus là non ok les prochains à jouer ça va être Eliwick t'es la prochaine et ensuite c'est Arfinukt c'est bon pour tout le monde ouais c'est bon j'en prends la même chose vicious mockery ben oui vicious contre vicious mockery contre mockery c'est plutôt qu'on pense vicious mockery ben oui vous trouvez la bonne joke vous trouvez la bonne joke euh c'est pas drôle c'est pas drôle dis la joke de la pâte de chien mais comme faux j'ai pas les mots mais je fais c'est pas drôle je sors je fais c'est correct je suis correct je suis à côté de la bébitte je fais tout le monde sait que la joke du fier pas de pâte qui appelle son os ça se dit plus aujourd'hui la joke ok lancez des lancez des tite tite moi je serais gênée je perdrais des poignées tite un il y a un malaise c'est sûr deux juste deux et elle disparaît dans les terres tite garde est-ce que c'est la fin de ton tour euh oui parfait Eliwick c'est à toi je touche je vais moi je vais attaquer je touche ça c'est une action parfait oui je vais je vais attaquer avec mes dagues Arfi ah Arfi non mais je voulais pas me déplacer tant que ça ah tu lances ok non 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 moi je reste à loin euh il est déjà en train de se battre avec un large présentement tu le vois pas par exemple parce qu'il y a l'autre créature dans ton champ donc fait qu'il est comme présentement je considère qu'il est à moitié protégé ce qui fait qu'il a plus 3 à sa classe d'armure ok ben je vais me tasser mais qu'est-ce que tu dis j'ai eu non mais elle a 23 là je suis là j'ai 23 ah ok parfait tu touches bon même si je reste là ben là c'est pas dans l'ordre que les choses devraient se faire normalement c'est juste que je te disais qu'il avait qu'il avait plus 3 à sa classe d'armure donc il était plus dur à toucher elle a 17 donc pour toucher parce qu'il était à 14 mais là tu sais que tu touches fait que oui tu touches de cet endroit là parfait ben dans ce cas là j'attaque avec mes dagues j'ai vraiment eu des coups de merde vas-y combien tu fais de dégâts 13 13 points de dégâts c'est vraiment pas si poche en 12 hein 6, 7, 8, 9, 10 en 12 excuse moi je vais le prendre alors 12 il a pas aimé ça non plus est-ce que c'est la fin de ton tour euh j'ai fait ça j'ai fait ça la seule chose que je peux je vais me oui je j'ai fait une d'action non je peux je peux juste me déplacer ben je vais me déplacer dans dans je veux retourner comme dans l'ombre plus vraiment être plus cachée comme entre mes deux plans là ok si je peux idéalement j'y aiderais j'y aiderais tu vas aller là ouais moi je considère que regarde je considère que quand t'es dans le blanc tu peux te cacher dans le noir t'es dans l'autre plan fait que tu vois pas ce qui se passe dans le plan interne je vais rester dans le blanc entre les deux ok fait que là mettons ouais parfait je te laisse là c'est la fin de ton tour euh est-ce que tu t'es cachée avant de passer à côté de l'orque oui c'est vrai c'était quoi ton gène est-ce que t'as pas oublié toi je suis 1,2,30 ok c'est beau euh je pense que j'ai un 10 de plus parfait t'es là c'est la fin de ton tour c'est maintenant à Harfinukt 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 s'entend l'eau chaude de sa situation physique hum 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 je pense qu'il va pouvoir faire ce que je voudrais qu'il fasse après si je fais ça ah oui je pense que oui euh ouais mais ouais c'est pas ça que je veux ok parfait tente chose que j'aimerais essayer alors la première chose qu'il va faire c'est qu'il va attaquer Max qui est à côté de lui ah ah j'attaque tu Max ah non ouais j'attaque Max ben oui ben non pas Max Olaf j'attaque Max avec lui c'est doux 24 je touche ben oui je vais te demander de brasser un jet de constitution de 13 de rapport de rapport de rapport de rapport de t'échouer t'as échoué ah oui ok c'est beaucoup de dé oh c'est pas les bons dés en plus oh elle criche pas là cancèle l'attaque est cancélée c'est comme ça que t'en manches j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça 15 17 points de dégueulasse ah mais là et j'ai très mauvaise nouvelle pour toi ouch genre ton maximum de points de vie est aussi réduit de 17 je peux pas augmenter mon tu descends ton maximum de points de vie de 17 oh my god fait que même si elle se heal elle peut pas elle peut pas oh my god je peux même pas comment fait juste noter sur le papier à côté fais la subtraction à côté tu pourras pas remonter plus haut que ça hein 34 34 moins 17 ouais ouais quelle mauvaise nouvelle ben voyons non j'ai reçu du courrier des nouvelles et tu vois que avec une espèce de dague à la lame rouge il y a une goutte de sang qui coule et qui frappe dans la côte et quand il ressort la dague il y a du sang qui ressort de ta paix qui fait ah ah et qui est absorbé par la dague ah ça lui donne de l'énergie ah non ok ouais ah non 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 euh oui je me suis trompé je veux juste non je veux juste ouais va-t'en mais voilà donc ça c'est c'est l'action qu'il a faite ah ah maintenant il se retourne vers Olaf il va utiliser une action légendaire légendaire dis-tu ok je vais te demander de faire un saving pro de sagesse encore une fois sagesse je suis pas pire à part quand je pogne 1 ça va non ça va pas euh 13 il te regarde il te regarde pis il fait tu soumets toi non 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 et d'un coup ton corps perd sa contenance tu n'es pas charmé ah non ok sauf que tu te mets à genoux devant lui non oui non et tu tends tes bras devant lui comme en prière et tu vas rester dans cette position jusqu'à euh jusqu'à la fin de ton prochain tour ah ouais jusqu'à la fin de mon prochain tour hein oui ok et voilà donc euh tu ne peux pas prendre d'action ni de réaction ta vitesse est de zéro je peux rien faire jusqu'à la fin de mon prochain tour exactement parfait tu n'avais pas aveuglé lui non tu avais aveuglé j'ai essayé oui ça va t'essayer Max c'est à toi j'ai d'abord avant de mon tour j'ai utilisé ma réaction pour encore l'injecter de mes sports douloureux oui constitution 15 mon chéri est chouette 6 points de dégards six points de dégards 6 points de dégards qu'est-ceque ça lui fait 6 points d'égards 6 points de dégards 6 points de dégards on fait chier ah ha ha tu as crier c'est quoi tu fais c'est beau lui piquer il aime pas ça ok ah Qu'est-ce que tu fais? Chut! Je peux même pas bouger. Si je bouge, je meurs. Tu peux te soigner? Faites le dos. Mais... Je fais un long rest. C'est fini, on a gagné. C'est bon? Ouais, c'est bon. Non, mais t'as pas raison. Je peux me soigner. Ok. Je m'en vais me cacher. Alors... Non, je vais attendre. Je vais commencer par me soigner. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je pense que j'ai pas le choix. Pis... Je vais m'en aller. Ok. Alors, inspire, expire. Je me touche le corps et je me masse. Je prends un petit tongan. Tu sais, je prends le temps. Oui, oui. Je m'installe une tonte. Je filme un petit peu de chicha. Et je me soigne. Ça fait tellement longtemps. Ça fait du bien. Donc, très bien. Et je... T'es à combien? 10 points de vie. T'es à 10 points de vie ou tu reprends? Là, je suis à 10. Oh! T'étais pas loin de... Ok. J'étais pas loin de tailler. Tout ça, je sais pas s'il faut que je peux. Je m'excuse. Non? Mais c'est parce que... En tout cas... Et c'est parce que je vois mon rire si je me souviens d'être là. Je t'en parle. Je t'en parle en jasette. Non, non, non. Ça suffit, les jasettes. Oublie pas que t'es une druide. Ouais, je peux me transformer. Pis qu'est-ce que ça fait quand tu te transformes? Je gagne des points de vie. Non! T'as vraiment un DM gentil. Merci. Oh! Il laisse, pour vrai? Non, non. Je vais juste te dire que... Ok. T'as raison. Il a rappelé. T'as raison. Jamais j'ai compris. C'est la fin de ton tour, Max? Ben, dans le sens que... Tu as terminé tout ce que t'avais à faire? Non, mais ça, c'est une action bonus. Me guérir. C'est une action bonus? Le vélo of Spurs, c'était une réaction. C'était ma réaction. Ok. Donc, tu pourrais... Tu pourrais me transformer. Tu pourrais shifter, si tu voulais. Non, je peux plus shifter. J'ai plus de shifting. Non, ben, ouais, tu pourrais... Mais je peux me transformer. Ouais, tu peux te transformer. Ok, c'est ça. C'est ça que je fais. Oh my God. Je deviens une espèce de loup qui va t'attaquer. T'as combien de points de vie en tant que loup? En tant que loup, j'ai 11 points de vie. Mais c'est 11 de plus, right? Non, t'as les points de vie... En fait, c'est que t'as les points de vie du loup. Si tu meurs en forme de loup, tu reviens à tes points de vie du loup. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est plus. Ouais. Bon, 18, est-ce que je touche? T'attaques qui, là? J'attaque Arfi, mon... mon... mon Arfi chéri. Parfait. 18, tu touches tout à fait. Et je lui inflige 6 points de dégâts. Non, 7, 8 points de dégâts. Par contre... Oui. Par contre, le problème, c'est que... Oui. Non, OK, t'es correcte. Il y a seulement résistance. Parce que c'est pas une attaque magique, vu que c'est des crocs de loup. Non, c'est ça, c'est une bête. En tant que telle, c'est pas considéré comme une attaque magique, right? Non. Ben, je pense pas, là. Non, c'est ça. Fait que c'est piercing? C'est... weapon. Belly weapon attack. Bite. OK. Donc, bite. OK, parfait. Fait que tu m'as dit combien de points? J'ai dit 8 points de dégâts. 8, parfait. Tu vois que la morsure fait pas aussi mal que t'aurais voulu, mais elle lui fait quand même mal. C'est la fin de ton tour, je suis pas mal sûr. On est rendu à... Moi, j'attaque la créature devant moi, pis à cause de l'affaire de Marie, j'ai avantage, sinon je ratais, j'ai roulé 12 et 23. Qu'est-ce que je touche? Un ou deux, je touche tout ça. Les deux, touche. Fait que je lui fais 9 plus 8, je lui fais 17 points de dégâts de dégâts. Il est bon. Non. Et là, il me reste encore mon déplacement. Oui. Fait que j'aimerais être de l'autre côté. Je veux être Antonheim avec Max, lui qu'a la fête à genoux. Que je sais pas... Ouais, effectivement, il aurait rien pu faire. Bien joué. Bien réfléchi. Et euh... C'est ça, c'est la fin. C'est la fin d'Ozokyo. On est rendu à notre orc que tout le monde a laissé seul dans sa zone. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est où, hein? Il va se transformer en lich, pis genre avaler nos armes. Juste ça. J'entends juste ça. Parfait. Non. Ok. Il y a plein de choses qu'il peut faire. Mais la première chose qu'il va aller faire, c'est quelque chose que j'aime bien. T'es décidée. Il va profiter de sa situation, pis il va casser sur lui, pardon, blur. Ah. Ok. Alors, vous regardez, ceux qui regardaient l'orque, tout d'un coup, vous le voyez venir flou. Un peu intangibles. Un peu comme dans Dune, les boucliers dans Dune. Ok. Donc, euh... Il y a ça dans le livre? Il y a plus ça. Ok. Tout le monde, toutes les créatures auront des avantages sur les jets d'attaque contre moi. Ok. Mais si un attaquant n'a pas besoin de vue pour m'attaquer, il est immunisé à ça. Ok. Ok. Mais en tant que tel, vous avez des avantages quand vous essayez de m'attaquer. Si, on n'a pas besoin de le voir. On a tout besoin, oui. Ok. J'en savais qu'on était le moine dans Rogue. Ouais. Ouais, il était... Pis dans le même état d'esprit, Ben, lui, il voit Laurent en avant. Ah non! Pis il s'en va sur l'avant. Ah non! Mais, euh... Il peut pas rien faire de plus pour l'instant. C'est la fin de son tour. Et là... 2... 3? On est à la 3, là. On est rendu à... Non, on est rendu... Ah ben, ils sont-tu tous morts, les Endangers? Ils sont tous morts. On est rendu au round 3, les amis. Parfait. Laurent court Bouillon. Il voit devant lui et là, il est mal pris parce qu'il peut pas... Il peut pas vraiment te faire sneak attack parce qu'il est collé sur lui. Il y a personne derrière lui. Hé! 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 Regarde là-bas! Moi, j'y pense souvent à celle-là. Un jour, je vais la faire, je vous le dis. Regarde là-bas! C'est ça pour vrai. Ça va marcher un moment donné. Laissez-moi voir si j'ai quelque chose... Moi, by the way, pendant que Joe, il regarde ça, là... Pendant que Joe, il fait ça, moi, dans un GN, j'ai déjà fait ça. Pis ça a fonctionné. C'est sûr que ça marche dans la vie. Ouais, pis quelqu'un me l'a fait, pis ça a fonctionné. Surtout moi. Ça marche. Mais qu'est-ce que tu brasserais, mettons, que tu ferais ça? Tu ferais genre... Y a rien de spécial qu'il peut faire... Compris! Euh... Euh... Merde! Il attaque! Une attaque passée! Si je peux me prendre un dénestimension, pis ça... Alors, il attaque avec la rapière. T'sais, il touche avec la rapière. Un débit plus quatre. Il attaque avec la dague, et avec la dague, il manque... Un tout? Un tout, là? Il manque avec la dague. Donc, il touche seulement avec la rapière. Une attaque normale, il peut pas faire de sneak attaque dans l'état où il est. Ah, mais il y a des avantages! C'est vrai! Oui. Les deux attaques... Ah, le... Il manque! Il reste! Un tout, là! Pépé! Oh, l'amour! Oh! Euh... Ce qui est la fin de son tour pour lui. On passe à Olaf. Olaf! Alors... Ben, tu te réveilles de ta supplique. Euh... En fait, juste, je veux pas m'auto-infliger du mal, mais tu m'as dit que ça a duré jusqu'à la fin de... La fin! Exact! C'est ça! C'est tout ce que je dis! C'est la seule chose que tu veux faire! Tu... C'est comme... Qu'est-ce qui s'est passé? OK, je peux n'y parler, je peux rien. Parfait. Je suis désolé. Je regarde... Je le regarde dans les... yeux. OK! J'aime ça! J'aime ça! C'est au tour de... C'est au tour de Périne. C'est le coup. Oh! La merde, hein? Et qui décide de se déplacer. Ah! Périne! Et qui ressort ici. Pong! Ah! Elle est en passe. Elle est passée par le... Elle est passée par le darkness. Par le darkness, activement. Elle attaque Chantal. Mon équipe! Mon équipe! Mon équipe! Mon équipe! Mon équipe! Elle va attaquer l'orque! OK, c'est cool! Elle se déplace et elle s'en va lui lancer quelque chose de cool, on l'espère, pour tout le monde. Oui. En fait, ce qu'elle va faire, c'est quelque chose que je voulais faire tantôt. Ah non! Elle est en tabarnouche. Ah ouais! Ah non! Elle est en tabarnouche. Pis elle fait... C'est le temps de la musique à... Ouais! C'est le temps de moi que je voulais faire. Ouais! Et vous voyez que... Je veux juste être sûr que je ne vais pas transpercer quelqu'un derrière lui. Euh... Ben moi, je voudrais être en avant. Ah non, c'est... Tu parles de... Ok. Moi, je suis pas loin. Elle lève ses mains devant son front. Comme ça. Puis... Elle a pas besoin de faire ça, parce que ça demande juste une action verbale. Mais elle fait pareil, parce qu'elle peut être sur ses loons. Ouais. Ben oui, c'est ça. Pis elle fait... Ah là, Tim! Et de son front, une lance guerrière... Quoi? De son front... Tu sors, hein? En tournant... Va se planter dans le corps de la créature. Même si... Même si, euh... Elle bouge. Dans l'orque? Elle doit faire une intelligence saving throw. C'est ce qui doit arriver. Alors, notre ami orque... Oh, il est chou. Notre ami orque est quand même pas si pire. Bon, ça va lui, là, là. Hmm... 17. Et elle, c'était 15 malheureusement. Il réussit son sort. Ah! Mais, euh... C'est correct. Il va quand même prendre la moitié des dégâts et je dois quand même brasser 7 des 6. 7 des 6! Do it! 7 des 6! Let's go! Excuse-moi, j'ai un nez. Ça prend plus qu'une main. Je trouve ça intense. Comptez-les. Voilà. Je vais te conférer une... Son nez en bas. Ben, par où? Ah! Caca, caca, caca. Moi aussi, tantôt, ça a pas benetté. Il y avait beaucoup d'un. 10... 21 divisé par 2. Donc... C'était pas... C'était pas la meilleure utilisation de ce soir-là. Mais... Mais, ça fait donc 10 points de dégâts. Alors... Il reçoit 10 points de dégâts. Mais... Mais... Est-ce que ça peut être... Est-ce que ça peut être... Ouais. Vous voyez qu'il y a un mouvement dans cette espèce de flou-là. Une main qui se tend vers... Vers Férine. Euh... L'attaque a donc fait 10 points de dégâts et Férine... Vous voyez une décharge électrique... Il s'en va frapper Férine et elle prend 5 points de dégâts. Pourquoi? C'est parce que c'est une réaction qu'il a. Il s'est... C'est pas une école de jouets de tout ça, là. Ahahah! Il s'est atteint... J'ai énormément de plaisir. Ahahah! Mais c'est... Ouais, mais du coup, ça m'a... Vous voyez que Férine est... Elle est amachée. C'est difficile. Surtout qu'elle a ses deux points de... C'est deux points de... De... D'exagé. D'exagé. Oui, c'est... Ça ne simplifie pas sa vie, là. Donc, c'est la fin de son tour. Il a, il a, il a, il a... On est rendus à 9. C'est à toi. Moi. Euh... Fait que là, l'orque est... Moi, je suis à côté de Laurent. L'orque est comme perpendiculaire à moi. Ha! Qui parle? Oui, exactement. Bien, il est en diagonale, toi. Ça serait un mot plus juste. Super. Euh... Je... 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 Je viens. Je vais mettre... Vu que Laurent, il est juste à côté de moi, puis que je n'ai pas de code secret avec lui, je vais juste mettre ma main devant ses yeux, puis je regarde l'orque, puis je fais... Avec mes petits doigts, pour faire hypnotic pattern devant... Parfait. Juste pour le... Juste pour rectifier, excusez, Férine, elle avait juste la moitié de ses mouvements à cause justement de sa fatigue, alors il est à côté du... Hum... Hum... Donc, tu me disais, excuse-moi. Oui, hypnotic pattern, donc il doit faire un wisdom saving throw de 15. L'orque? Oui. Parfait. C'est un échec. Un échec monumental. Monumental. Laisse-moi voir s'il est... Non, puis c'est... Donc, il regarde des trucs, puis... Buh! Superbe. Euh... Et euh... Est-ce que hypnotic pattern peut briser ma concentration? Ouh! Bonne question. Nanananana. T'es charm et incapacité. Est-ce qu'il y a incapacité, ça brise de la concentration? En théorie, je crois bien que oui. Can take action or reaction. Ça me dit pas que ça brise ma concentration, mais... Take damage, you're incapacité. Oui, c'est ça, concentration. Effectivement, donc... Euh... Je dois faire mon jet. Je pense que si je la garde, pareil... T'es la concentration? Non, même pas. J'ai perdu, je suis incapacité. Ouais. J'ai perdu ma concentration, donc... T'es fini! Je ne suis plus bleu. Donc, vous me voyez, vous n'avez plus de désavantage pour m'attaquer. Ouais. Fait que là, t'as ce type de zéro, tu peux pas bouger, puis... C'est comme ça, jusqu'à temps que tu prennes du... Du dommage. Eliwick, c'est à toi. Euh... Wow! Ah, c'est pas à toi. Excuse-moi. Vas-y. J'ai pas bougé. Fait que... Sachant cela, j'aimerais quand même me rapprocher des autres, mais... Rester un peu en... Retrait. Fait que je veux juste bouger pour me mettre à côté de Férine. Ah, de rapprocher. OK. Donc, ici? Euh... L'autre bord de Férine. Ici? Et là? Euh... En arrière. Là? Oui, merci! Superbe! À la limite, donc. Oui, exactement. Parfait. C'est la fin de ton tour pour vrai cette fois-ci. Eliwick, c'est à toi. Oui, je suis toujours cachée. Right? Yes! Euh... Arfinou. Arfinou, là? Oui. Il est engagé. Ah, il est plus engagé. Oui, oui. Fait que je touche avec 23. Il y a eu une promotion, même. Euh... Oui, tu touches avec 23. Fait que je touche mes deux attaques. Je touche le Package Deal. Puis je fais 26 de dégâts. Je l'attaque directement Arf puis Blue. Puis là... Puis je vais... Je vais juste me déplacer subtilement en restant toujours cachée. Je sais pas si je pourrais... Je vais pas aller trop... Hum... Juste me dégager... Me déplacer en diagonale pour pas trop être dans l'angle de vue, puis être plus sur... Tu m'as fait 24 points de dégâts, tu m'as dit? Non. 26 points de dégâts. Oh! Parfait. Sur le méchant oiseau de la mort. Sur le méchant oiseau de la mort. Et... Tu m'as dit que t'étais... Tu t'en allais... Moi, je vais juste me déplacer pour rester dans la partie où je suis cachée, là. Donc là, mettons? Ouais. Juste pour qu'il voit exactement tout ça. Ok. Comme ça va. Parfait. C'est la fin de ton tour? Oui, je ne peux point plus faire de... Tu ne peux point plus faire de? Oui. Parfait. Alors, c'est à ce moment-là que... Arfino qui va... Hum... Qu'est-ce qu'il fait? Il a disparu. Il disparaît. Hum, 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 hum. Et il sera... Non. Il est au bord? Il se cache? Il a peur? C'est sûr. Il se cache? On a-tu une attaque d'opportunité? Non, il a disparu. Non, parce qu'il s'en va pas en courage. Vous le regardez, puis tout d'un coup, vous voyez juste un peu de brume. Hum... Et... Comme un clin d'oeil, il était disparu. Et en fait, vous le voyez à peine réapparaître parce qu'il est rendu sur le pont, mais du côté matériel. Ça fait que personne ne le voit en soi. Ça fait qu'en fait, vous ne l'avez pas vraiment vu se rendre sur la carte. Puis moi non plus, même si je suis entre deux. C'est trop... Mais lui, il n'est pas entre deux, il est dans le noir, là. Hum... Hum... Ben, tu pourrais... C'est parce que tu as le brouillard de l'éther entre les deux, c'est ça qui est compliqué. Ouais, mais s'il avait été de l'autre côté, c'est parce qu'il est allé, il peut aller dans le même. C'est ça. Hum... Comme tu es dans l'entre-deux, tu vois plus l'éther devant toi. Si tu sortais de l'autre côté, tu pourrais deviner à travers le brouillard qui est l'autre bord. Parce que tu faisais comme un pas de dents noirs, là, dans l'autre bord. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il a fait ça. Et que va-t-il faire d'autre parce que ça, c'est juste... On sait bien. Tu parles en arrière de moi, les salopards. Ah, le vieux lait. Pas juste vieux, il est décomposé, il est pas gentil, il est méchant. Bon, il roule plein dans le planche. Ah, j'ai 25 000 dés dans mes mains, je suis pas niveau 15. Ok, parfait. C'est la fin de son tour. Ok. On le voit-tu? Non, vous le voyez pas. Il est pas sur le barrage, on le voit plus. Non. Ben... Pour le moment. Pour le moment, vous le voyez. On pourrait décaillisser. Ben oui. Mais il reste un orc. Ouais, mais il est hypnotisé, il bouge plus, il fait plus rien. Tu l'as. Tu l'as. Je l'ai dans ma tête. Si vous l'attaquez, après ça, il est pu... Ça a dur combien de temps? Euh, une minute. Moi, je commence à me diriger... Une minute. Ou jusqu'à ce que tu l'aies... C'est à moi? C'est du dommage. Je fais... C'est se casse par là-bas. Pis je fais... Genre... Venez-vous-en. On se couvre. On s'en va. Il faut se... Vous venez pousser? Ouais. Ben moi, c'est ça que je dis à mon tour. Après, je sais pas. C'était au Zocchio. Fait que tu tournes dans le plan matériel, disons-nous ça. Ok. Parfait. En lui. Donc, après Max, c'est au Zocchio. Fait que là, il nous restait encore... Genre... Un bon... Quarante-cinq... Quarante-cinq secondes avant que ça fête ou... Ouais. Hum hum. On s'en va, Ben. On s'en va. Tu veux pas qu'il vide? Pourquoi? Ah, c'est vrai. Il est comme la mèche. Ah, merde, 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 merde. De l'entrée, je vois-tu la gomme? Non, parce que là, ça brûle à l'intérieur, ce barrage. Ben, il sait pas non plus qu'on l'a allumé. Non, c'est pas vu. En même temps, il nous a tous vus sortir de là. Ah, shit. Hé, je ferais vraiment... En tout cas... Non, mais Benoît, il y a un point, là. Il se ferait ça. Directement, il arrive sur le plat. T'sais, il a pas vu personne aller là. Hum... Ben, on sait pas. Il était peut-être là depuis le début. Il est prêt au munition aussi, là. Peut-être qu'il voit tout en même temps. J'avais pas pensé à ça. Euh... C'est vrai qu'il était là. Ben, sérieux, je me positionne devant l'entrée. Il attend un peu. Devant l'entrée de la... OK. Merde, ça sort de barquer à 25. Je t'essaie. Tu vas-tu voir à l'intérieur, ou...? Ben, si je rentre, j'imagine que ça va être ben trop long de sortir. Ben, je peux... Je rentrerai... T'sais, je ferais un pas, mais je veux jamais avoir moins de 30 secondes pour sacrer mon camp, t'sais. Fait que je pourrais faire un pas à l'intérieur pour voir s'il est là. Fait que ton action serait d'aller voir à l'intérieur? Ouais, c'est ça. Ah! Tu vas voir à l'intérieur. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. OK. J'essaie. Je pense... Je me sauve aussi. Là, t'as fait... Une, deux, trois, quatre, cinq. Fait que mettons que tu... DASH de l'autre bord. DASH de l'autre bord. Attends, il me reste à ça. Ouais. Fait que mettons que t'es là, là. Ouais. OK. C'est la fin de ton tour. Ouais. C'est au tour de l'orque. Faut que je brasse, hein, pour savoir si je sors de mon truc? Normalement, oui. Normalement, oui. OK, ben là, ça, c'est OK. Ça dit, le spell arrête si la target prend du dommage ou si une autre personne utilise son action pour shaker la personne hors de sa support. Ah, I'm stuck. Fait que l'orque ne joue pas. Par contre, vous voyez... C'est qui, c'est quoi, c'est qui? Oups! Ça, c'est pas ça que je voulais, mais je vais te rajouter. Tu vas revenir. OK, OK. Max, t'es où, là? Ça va? Un parti, je suis parti. L'endroit où ça va péter, c'est où, ça va? Où est-ce qu'il y a les bébés? Il y a les bébés? Ouais. OK, ça, fait que... OK. Fait que c'est dans la partie entre autres, on brage et puis ça, parfait. Voilà. Vous voyez les créatures s'en venir. S'en viennent quand même essayer d'attaquer ceux qui restent. Quelles créatures? Il y a des créatures qui viennent de la part. Hum. C'est-tu comme les autres? C'est-tu des... Bon, voilà. Alors... Il y en a une qui s'en va sur Laurent. Il y en a une qui s'en va sur Ozokyo. Je l'attaque. Et l'autre qui s'en va aussi sur Ozokyo. Fait que je vais prendre l'attaque sur Laurent en premier. Oui. Qui... Hum... Qui échoue. Qui échoue misérablement. Je crois. Ouais, qui échoue misérablement. Et je vais faire les deux attaques à Ozokyo. Il y en a une que j'attaque en premier par exemple. Je fais ma réaction. Fait que à 16, je le touche. C'est la même classe que les autres. Oui. Puis je fais 13 points de dégâts. L'autre qui t'attaque. Et échoue lamentablement. C'est son attaque. Et on est... On a terminé le round 3. Nous sommes rendus au round 4. Et c'est au tour à Laurent. On s'en va. On s'en va, là. Ça sert à rien de rester. On s'en va, là. On s'en va, là. Ça sert à rien de rester. Ça sert à rien. On s'en va. D'accord. Allez. Peut-être que tu peux courir un peu. Fait. Doucement, mon chéri. Doucement. Oui, mais... Même vitesse que vous. Je te supporte. Alors, il s'en va à côté de Férine. Il la prend. Puis... Il pourboîte avec elle. Voilà. Au moitié de leur mouvement. Tout le coup. Jean, il apprend? Non, 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 non. Il prend son bras autour de ses épaules. Puis... Puis... Ils vont partir ensemble. Dans la même direction que vous. Mais ils vont être plus lents, évidemment. Excuse-moi. Aux occultes, tu m'avais dit que lui était... Le premier. Voilà. Puis Laurent, il y a une attaque d'opportunité sur lui. Quand il se pousse. Il touche. Donc... Oui. Oui. Six. Ouh. Quoi ça? Les bébés? Oui. Donc... Il prend douze points de dégâts. Nécrotiques. Oh là. Oh. Oh. Oui. Oh. Ben, il y a mal. Non, c'est pas 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 mal. Donc, Laurent. En fait... Ah! Mon cul. Il court avec Ferrin. Et c'est la fin de son tour à la fin. Je hold mon action pour deux choses, deux raisons. Je veux m'assurer que tout le monde soit en mesure de partir de là et suivre Max. Fait que je voudrais pas, mettons qu'exemple, je sais pas moi, Eliwick se fasse knock et que tout le monde est rendu derrière. Fait que je hold mon action pour m'assurer que tout le monde peut retreat, s'en aller. Et je hold aussi mon action au cas où Arf, Arf de son petit nom, apparaît. Fait que si l'une de ces deux conditions-là arrive, je vais agir. OK. Donc, soit Arf apparaît ou soit... Ou soit quelqu'un n'est pas en mesure de quitte. Parfait. Parfait. Mais tu cours pas. Oui. Dans le fond, mon action, c'est du moment que tout le monde a quitte, je quitte. OK. Puis du moment que Arf n'est jamais apparu, je quitte avec le dernier qui quitte. Parfait. Férine et Laurent sont déjà... sont rendus dans le plan matériel de l'autre côté et ça semble bien aller pour eux. OK. On est rendus à neuf. Puis là, il reste combien de bibittes? Deux. C'est celles qui sont à côté de la porte. Oui, je... 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 je m'en vais. Tu suis ta tante. Oui, je suis ma tante. Parfait. Et oui. Puis j'aide... j'aide Laurent à le supporter. Parfait. Euh... moi, je... je... Tu vas fouiller dans le barrage. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, je vais descendre dans la rue. Mais tu veux... je... je cours vers Olav parce que je sais que mes petites jambes ne vont pas être capables de courir super vite quand ça va être le moment. Fait que je cours vers Olav, je m'agrippe à lui et là, je suis dans l'angle pour tirer deux dernières dagues pendant que je suis sur le dos de Olav. Ah! Par en arrière. OK. Est-ce que... non, t'aimes pas ça? Oui. OK. J'ai pas dit que c'était... Euh... oui. Je touche avec 17 plus 7 pour ma première attaque. Ma première attaque va faire gros 3, 4, 5, 6, 7 de dégâts. Puis, ben... Est-tu bon? Non. Puis, étaient-tu engagés avec Ozokyu? Non, hein? Euh... oui, ils sont engagés, oui. Fait que je peux sneer. OK, ben... est-ce que c'était une action comme bonus, sauter sur Olav ou c'est juste un déplacement? Je vais te le laisser dans ton action. Bon, mes gars. Est-ce que je touche ma... 7... Plus 7, 14. Mais je peux prendre le D8 de MC. Fait que... Si ça pogne pas... Ça prenait plus, non, ça prenait 11 tantôt. Oui, on va toucher vraiment. Mais c'est bon, ben, je touche déjà. Fait que... 3, 6, 12. Ça, c'est sur le premier. Ça, c'est 16. Et l'autre? Est-ce que j'ai dit juste avant? Excuse-moi. Le... le... t'avais fait celle de D8. Ah non, non, OK, mais je pense... t'as fait toutes ses attaques-là sur lui. OK, parfait. Donc, il y en a un qui est parti. Génial. C'est la fin de ton tour, donc. C'est au tour d'Arfinoucte. Laurent, Perrine, Max... Il est revenu? Et Neff. Non. Vous vous retrouvez dans le plan matériel. Et vous regardez, vous vous retournez pour voir le barrage. Et vous voyez de l'autre côté du barrage, qui s'éloigne en vous regardant, en marchant lentement, arculons, arpinoucte. C'est tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de baril dans les mains, de rien... C'est tout ce qu'il fait. Pas seule, pas seule, c'est pas... C'est la fin de son tour. Max, qu'est-ce que tu fais? Oh... Partout. C'est la fin de ton tour. C'était le dernier. Oui, j'ai arrêté de courir, puis je l'ai regardé dans les yeux. Je me sauve aussi, mais juste avant de traverser le plan, je fais, j'arme, je crains de mon épée, puis je la tire à distance, dans le fond. Fait que je fais... Ou la dernière bibitte, puisqu'il en reste une, non? Ben, il reste l'orc aussi qui regarde les couleurs. Non, je ne tire pas l'orc, parce qu'il... Fait que je fais... C'est jour d'automne! Ben l'automne-tu pas? À 16, c'est touché, c'est ça? Oui. J'y fais 9 points de dégâts. Il s'accroche à son âme, puis je sors dans le plan matériel. Étant donné que Benoît Ozokyo est la dernière personne à sortir de notre groupe, oui, j'utilise pour mon action tout ce que j'ai pour m'assurer qu'Eliwick est bien accroché à moi, puis je dash tout ce que je peux pour aller rejoindre le reste du groupe. OK, parfait. Si je fais un pinceau, tu me fais un pinceau... Siiii... Je vais pas y dar un bouquet qu'il y a un... Qu'il y a un... Qu'il y a un... Qu'il y a un désavortant. Mais... C'est comme il que vous s'y quête. Oh... Vous êtes dans le plan matériel, et vous voyez la ville au bas, là-bas. Vous voyez monter sur le toit de certains édifices des créatures habillées en noir, qui regardent un peu partout. Et d'un coup, il y en a un, peut-être au deuxième étage, un peu en contrebas, qui se retourne, qui voit, qui fait. Et au moment où il lève son bras, l'eau commence à jaillir du barrage qui vient d'exploser. Et les portes claquent sur les côtés, et la rivière, tantôt grise, tantôt bleue, brune, colorée, commence à s'enfoncer dans le village. La personne, ce bandit qui était sur le deuxième étage, qui vous avait vu, voit l'eau monter rapidement. Et une vague qui vient fracasser l'autre building à côté de lui, crée un remous, et vous le voyez partir et être emporté. Plus la vague s'avance vers le trou, plus vous voyez, plus loin, au fond, plus près de vous, sortir de certains édifices, un peu comme des insectes qu'on chasserait de quelque part avec le poison. Des membres de ce regroupement s'en ont, ils sont emportés par la rivière, et le trou se fait remplir. Vous entendez le son de l'eau se déferler et rentrer dans le trou. En tout cas, tu peux pas t'empêcher de penser, puis de te demander, est-ce que Rackyanna était là? Est-ce qu'il est resté dans le trou? Et pendant que tu réfléchis à ça, dans ta tête, tu entends. Ne t'inquiète pas. C'est ton frère. Je vais le retrouver. Wow, 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 pourquoi? Tu m'enverras son adresse. Tu vois de l'autre côté de la rive, seul, marché Arphenuct, qui remet la cagoule sur sa tête, et qui s'éloigne plus loin. Toujours vivant. Bon, bah, ça manque des cléros au chocolat. Ça va, ça va, tout le monde, tout le monde est correct? Ça va, c'est qui, lui? Laurent. L'oiseau, là, c'était qui, ça? C'est lui qui m'a interrogé quand j'étais enchaîné, puis il voulait prendre la... Il voulait se débarrasser de Rackyanna pour prendre sa place. C'est que je sais. C'est ton frère? C'était le grand boss? Il y était plusieurs, maintenant. Ben là, il n'est plus le boss de personne pour qu'il se prend. Je sais pas, Maxime. C'est juste qu'on s'est débarrassé d'eux autres, sinon... Maintenant, Rackyanna, s'il est encore vivant, il peut se refaire une vie. Puis il peut se trouver une nouvelle maison. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de faire, mais... J'ai plus de la tâche. Je suis avec vous, les affranchis. Merci d'être venu me chercher. Merci tellement. C'est sûr, voyons. Tu nous as sauvé la vie. Oui. N'importe quoi. Ça vous dérange pas si on ferait une excuse pendant ça, hein? Quand? Est-ce que tu te transformais encore en personne? Non, oui. Non, non, chérie, c'est Laurent qui parle. Il faudrait bien vous parler. C'est en même temps. NF? Oui. Et... Tu jouerais-tu de quoi? Euh, là, là, on est-tu en sécurité? Jusqu'à? Je pense que oui. Je pense que ça nous ferait du bien. Je pense qu'on a une petite avance, là. Je vais jouer. Je sais pas pour vous, mais... Pendant que tu prépares ça... Est-ce que tu penses qu'il y aura un endroit où est-ce que... Puis là, je m'adresse aussi à Férine puis Laurent. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme un endroit où est-ce qu'on pourrait être... En sécurité? Puis se reposer. Ça fait des jours qu'on n'a pas dormi. Oui, on a un peu des ruines puis on... On campe. Je suis épuisé. Ce que je suggère, les amours... C'est de sortir de la bulle en premier. Oui. On est encore dans la bulle, mais oui. Par contre, je vous suggère de suivre le plan matériel. C'est ce que nous ferons, nous aussi. Pour bien s'assurer de revenir chez nous et non pas... Dans un autre plan grisonnant. On sait comment ça a fini la dernière fois qu'on a fait ça. On n'est pas super habile, mettons, pour traverser les plans. OK, c'était notre première fois. Moi aussi, ma nièce, j'aimerais t'entendre jouer. Si tu me permets, je vais t'accompagner. Je suis un mauditimère. Mais non seulement je commence à jouer une petite chanson, mais ça va être aussi un song of rest. Tu fais en sorte que tout le monde qui entend la chanson va... C'est comme si tu avais un short rest, en fait. Et un des six... Tu regagnes un des six de hit points. Hit points est dans la vie, c'est ça? Oui, on embrasse chacun. Vous avez comme un short rest, puis vous brassez chacun un des six. Quand tu commences à jouer, je prends la patte de Max, puis je vais te montrer une danse que j'ai inventée en captivité. Ça se danse en... J'y ai pensé pendant... Ça se danse en carré, puis j'ai appelé ça la danse des briques. Puis je te montre les pas... Avec plaisir. On danse-tu en marchant, mettons? J'attends de la toune, mettons. OK. C'est beau. C'est beau, pas de danse. Merci. Mais là... Ouais, on était allé à Noir. On voulait aller à Norvique. Pourquoi déjà, là? Ben... On dirait que ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus. Ben, moi, je connais pas votre amie, que tout le monde semble très bien connaître, mais il y avait aussi... Oh, tu connais pas Laurent? Non. Ah. Mais il y avait le frère à Ozokyo, puis il présente ma tante, Férine. Enchanté à tout le monde. Enchanté. Je te serre la main, mais comme tu sors là-bas. Faut-tu mettre un petit... Oh, laisse-toi. Moi, je regarde Férine, je sais comme... C'est mes préférés. Enchanté. Mademoiselle. Mon oreille en foutre sa main. Urmax. Madame... Je vous embrasse aussi sa main? Non. Enchanté, tout simplement. Enchanté. Et monsieur... Fait juste... Moi, je prends la main comme il faut, je la revire. Ozokyo. C'est pas présenté officiellement. C'est pas le sex-épile qui t'entoure. C'est ironique. De toute façon, clairement... De toute façon, clairement, t'es prise. T'es pas grave? Ah, non, 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 du tout. Ah, non. Du tout. Lors et moi, non. Ah oui, c'est purement platonique, c'est ça? Non. Mais disons que... Dans cet amour réciproque qu'on s'est entendus pour ne jamais s'empêcher de vivre. Correct. Je respecte ça. Mais en tout cas, mes amis, t'es plus de la beauté intérieure. Ah, c'est beau, ça. C'est bien correct, de même. Pendant que vous marchez, moi, je reste un petit peu derrière, puis je regarde les ruines qui sont inondées. Je fais juste regarder l'horizon, puis je dis... Toi aussi, t'es loin de la guerre. Reviens pas, Rakana. Reviens pas. Jamais, j'espère. Puis je viens pour jouer. En revenant rejoindre le groupe, tu prends quelques instants pour remettre tes choses en or. Tu revois le cahier que, en crêne, tu avais laissé pour que vous puissiez communiquer. Est-ce que tu l'ouvres? Oui, absolument. Tu fais avec les pages, qui sont unilatérales pour la majorité au début. Puis t'arrives aux derniers mots que t'as écrits. Et tu vois une écriture de la main de crêne. Qui dit... Où es-tu, Ouzokyo? Je réponds... Aux ruines de Norwik, on s'est débarrassés des ondes. T'attends un peu. Et la réponse qui revient... n'était pas celle que t'attendais. T'as craint de réécrit. Reviens vite. Tes mystères et d'en guerre. Et c'est la fin de l'épisode. Shit. What? Je voulais lire le livre. C'est vrai? Quand j'étais sûr, c'était ça. En guerre. En guerre. Mais il y avait des... Tes mystères, ça comprend quoi? Il y avait comme des traficouilles de trucs qui se faisaient enlevé. Puis de transports d'armes. Puis de... Undercovers. Tes mystères, c'est Alcar. C'est... Mais c'est Alcar, puis quoi? C'est la province du Toto. Alcar, c'est la... Vous n'avez jamais quitté tes mystères encore. Oui, fait que toute cette province-là est en guerre. Barre aussi fait dans tes mystères. Oui. Oh, non. Oh, my God! Oh, my God! On n'a jamais de break. Bien, non. Ça serait plat. On n'a jamais de break. C'est... On en a eu un dans le spa, puis... On n'en a pas profité. Moi, je trouve qu'on en a profité. Moi, on va aller me coucher. Vous prenez tous un niveau. Ah! Oh, my God! Niveau, niveau... Niveau, niveau 7. Est-ce que je viens de l'abuse? Oui. Je pense que c'est l'oeil, Salvin. Oui, niveau 7. Ah, malade. Tic attaque augmente, toi, Newick, parce que Laurent est à niveau 7. Oh, my God! Oh! Ah, oui. On l'a mérité. Oh, my flying fucking... Un peu, oui. Et c'est la fin d'un arc. Oh! Oh, là, 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 là. On ne l'a pas de cette saison. Non, non, jamais. On verra où le vent nous emmène. Man! Mais là, la fin d'un arc, ça veut dire qu'on a droit à un fillure. Là, on va... Oui, c'est... Ça va être la guerre, là! Oui, oui. C'est l'épisode où Max achète enfin sa robe rouge. Ah! Puis on est à la poudre. Merci beaucoup, fans de Sous-Sols et Dragons, d'être avec nous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, ce combat. Et... Est-ce qu'il y en a découlu? Découlu. T'abas. Découlu! 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 Découlu, les draconaux, les cocos! Oui, déconnu, les draconaux, les cocos! C'est donc la fin de cette arc, mais d'autres aventures s'en viennent rapidement et grossissent en importance dans cet univers qu'est signant. Oh là là! Merci beaucoup d'être avec nous. Nous, on s'en va en... On s'en va en after party. Après ça, on a la jasette que vous verrez dans une semaine. Oh oui! Sur les trois derniers épisodes. Yes! À très, très, très bientôt. Merci de nous supporter, d'être avec nous. Si vous trippez sur le soleil dragon, passez le mot, s'il vous plaît. On accueille tout le monde. On est bien contents. Oui. À la prochaine. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada